Musique Ouais, il faut du tourner le téléphone, taille. Hello ! Attends, c'est quoi le délire là ? Ça marche pas, on va faire ça à l'ancienne. Vertical ou horizontale ? Horizontale, attends, j'ai invité Romain. J'ai vu Romain, Romain, ajouté, on va faire comme au bon vieux temps. Désolé les gars, on avait préparé un truc avec BeLive là, mais il y a un souci, j'ai pas le logiciel, il veut rien prendre. J'ai reçu plein de messengers, plein de MP. Ça sent la piraterie ! Oh la guerre ! Du coup, on va voir si... J'ai essayé par l'ordi, ça marche pas non plus, du coup, je fais ça au téléphone quoi. Mais ça a l'air pas mal hein ! Salut tout le monde ! Salut, salut ! C'est un petit bazar ! Ah mais c'est top, j'ai des commentaires en direct, j'ai pas besoin de me tourner la tête avec ça là, hop là ! Moi je sais pas si je vois les commentaires. Par contre, t'as un retour de son. Ouais ouais, ça arrive. Est-ce qu'on voit les commentaires ? Je sais même pas si je vois les commentaires. Moi je les ai en tout cas. Ouais, bon bah si tu les as, tant mieux, moi je les ai pas. Romain, je crois qu'il faut que tu retournes dans ton téléphone, voilà. Ouais, alors c'est bien. Parce que quand je le retourne en fait, quand je le retourne en fait, moi je vous vois à l'envers. C'est un truc super chelou, j'ai jamais vu ça. C'est... C'est complètement attuant. C'est complètement attuant. Là, tu vois, je comprends pas le délire quoi. Je comprends pas le délire mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. Ouais, le logiciel, il y avait rien avec le logiciel. Bon, ça nous empêchera pas à faire le live, et bien du coup, on fera ça à l'ancienne. Ouais, avec des diapositives. Ça y est, je crois que j'ai les commentaires. Je sais pas si vous avez le son, si vous avez un bon retour au niveau du son, ceux qui regardent du coup, c'est comme un petit retour. Moi, c'est bon pour moi. Ouais. Maintenant, c'est aux auditeurs de le dire. Ouais. Comme ça, on verra, on pourra lancer ce petit live et puis on va pouvoir discuter avec Romain de l'appli. Bon, de toute façon, on refera un truc quand ça marchera avec le logiciel. Là, c'est pas grave. Impossible à lancer les pas possibles. Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir en discuter quand même. Ouais, carrément. Et puis nous faire voir toutes les nouveautés là, parce que du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient prévues. Du coup, avant de commencer live, je vais prendre en détail que tout le monde connaît sur la chaîne YouTube Rift Techniques. Donc, allez vous abonner et puis pensez à mettre la coche de notification pour les soutenir. Donc, c'est super sympa à Thaï d'être venu. Parce que t'as testé aussi l'appli. Ouais. Deux mois, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et Romain, de l'application Blue, c'est Blue France ou Blue l'appli ? Le nom de l'appli, c'est Blue. Mais pour la petite anecdote, en fait, ça n'a pas parlé à tout le monde, surtout aux jeunes générations. Mais quand on a voulu créer la page Facebook, Blue, le premier nom qui sort, c'est le fameux groupe voice band des années 2000, qui avait sorti une chanson. Et en fait, la page est référencée. Donc, on s'est dit, Blue Rift. Voilà. C'est parti comme ça. Mais le nom de l'application en lui-même, c'est Blue. D'accord. Ok. Donc, tu as créé cette application pour nous aider à gérer les bacs. C'est quoi le but de l'appli ? Le but de l'appli, concrètement, c'est de pouvoir, c'est un grand mot de dire, manager son aquarium directement depuis l'application. Parce que quand on utilise ce mot, les gens imaginent, je vais pouvoir tout piloter. Il y a des gens aussi qui avaient dit, l'application ne va pas faire les changements dans la place. Non, une application ne fera jamais ça. Ce n'est pas au programme pour le moment. Donc, l'idée, c'est vraiment, l'appli, elle aide en fait les aquariophiles dans toutes leurs tâches quotidiennes liées à tout ce qui est le fonctionnement de l'aquarium. La gestion des mesures, la prise de mesure. Là, depuis peu, la nouvelle mise à jour avec le labo. Donc, le labo, en gros, c'est un calculateur à la fois pour les dosages, tous les types de dosages qu'on peut faire dans un aquarium. Oui, ça, c'est une nouveauté, ça. Oui, c'est la nouvelle mise à jour qui est sortie il y a quelques semaines, quelques jours. Donc, qui est quand même une sacrée mise à jour, qui permet de gérer le sel aussi. Donc, pour les changements d'eau et pour la préparation de salé. Voilà, l'application à la base s'adressait quand même pas mal à des débutants. On est en train de la rendre un petit peu plus complexe de telle manière à ce qu'elle s'adresse à tout le monde, à un public un peu plus technique. Voilà, mais le but du jeu de l'application, c'est de réunir des passionnés à la fois de pouvoir gérer son aquarium, mais à la fois aussi de réunir des passionnés autour de tout ce qui nous anime. parce que j'aime à le répéter à chaque fois, mais à la base, moi, si on a créé cette application avec mon associé, c'est parce que moi, je suis un passionné et que c'est un passionné aussi. Donc, l'idée, c'était d'arriver à réunir tout le monde et créer un outil qui soit suffisamment puissant pour avoir le maximum de fonctionnalités et offrir la meilleure expérience possible sur un compagnon récifal, ou sur le téléphone. Toi, ça fait deux mois aussi que tu es dessus, parce que depuis deux mois, on l'atteste. Toi, ça fait deux mois, non ? Ou un mois que tu l'atteste ? Ça fait combien de temps ? Non, ça fait deux, trois semaines, je crois. Deux, trois semaines. OK, ouais. En fait, en ouvrant le message, quand j'ai aperçu le message de Romain, je m'étais aperçu qu'il m'avait lancé l'invitation déjà au début, il y a deux mois. Ouais. Et donc, voilà, je me suis excusé auprès de lui parce que, voilà, j'ai pas vu le message. Ouais, tu as beaucoup de sujets. Ouais, c'est horrible. Et du coup, voilà, on a rattrapé le temps perdu et je me suis activé sur l'application que je trouve vraiment super sympa. Steph, qui est informaticien, lui, il adore le fou. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit, elle est belle l'appli. Elle est vraiment belle l'appli. Je t'avais fait voir les screens d'écran à l'époque. Parce que Romain, tu m'as envoyé les screens d'écran. Et quand on était porté en Italie avec Claude, du coup, je t'avais fait voir les screens. Tu te rappelles pas ? Ouais, on en avait parlé. Et après, moi, je te passe ma messagerie. Tu regardes, tu remontes pendant dix minutes comme ça. Déjà, tu vas retrouver le truc de... Il y a un mois, quoi. C'est une galère. Donc, salut Claude. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, j'ai été épaté par... Alors, il faut savoir qu'on n'a pas la même version que les utilisateurs. On a la chance d'être sous le programme bêta tester. Et du coup, on voit déjà l'application, ce qu'elle va donner dans le futur, déjà. Et je la trouve super intéressante. Ça change... Pardon. Déjà, le premier truc, c'est qu'elle est jolie, quoi. Elle est super belle. Tu vois, il y a une application concurrente que j'utilise qui est payante aussi, qui ressemble affreusement à du Windows 95, tu vois. Et de temps en temps, tu vois une mise à jour tous les 3-4 ans. Il y a une mise à jour. Tu l'as fait. Tu dis, hé, je vais passer sous XP, tu vois. Et non, en fait, tu es toujours sous Windows 95. Et déjà, rien que ça, c'est agréable. C'est agréable parce que, tu vois, sur l'autre application que vous connaissez tous, hein. Je ne vais pas citer parce que je n'ai pas envie de les bâcher. Ce serait gratuit et ça ne servira à rien. Parce qu'ils ont au moins le mérite d'avoir fait quelque chose qui fonctionne et qui nous a tous bien dépannés jusqu'à présent. Tu vois, ce n'est pas intuitif. Tu vois, tu dois rentrer ton dosage sur un onglet qui n'est pas sur le menu principal, tu vois. Et il faut que tu ressortes du menu principal, que tu rentres tes trucs avant de pouvoir faire tes calculs. Et tout n'est pas sur la même page. Donc, c'est un peu compliqué. C'est contre-intuitif, je trouve. Ouais. Alors que là, tu as tout sous les yeux. Tu as un seul bouton limite qui fonctionne, c'est le plus, tu vois. Et si tu veux faire une action dessus, tu cliques sur le plus, tu vois. Et tu le vois, en gros, il est en jaune en plein milieu d'une page bleue avec des poissons et tout. Et je trouve ça super ludique. C'est super bien fait. C'est un peu... Je pense que tu as un peu développé ça un peu à la Apple, tu vois, où il faut que les gamins puissent l'utiliser, quoi. J'aime bien la comparaison parce que dans l'idée, c'était vraiment... En fait, prendre mes propres problèmes que moi, j'avais à l'époque quand j'ai commencé l'Aquario. Et j'adore jouer avec tout ce qui est reconnecter, appli, machin, tout ça. Et je me suis dit, OK, comment je pourrais faire... Je ne suis pas tout seul, mais on s'est dit comment on pourrait faire pour rendre ça super cool à utiliser. Et se dire, ouais, voilà, je l'ai dans les mains. En deux clics, j'ai géré mon problème, quoi. Alors, oui, ça ne résout pas tous les problèmes du monde pour le moment. On travaille à en résoudre de plus en plus. Mais le comparatif que tu as fait avec l'application que beaucoup de monde utilise... Enfin, on ne va pas s'en cacher, très clairement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette application-là. Mais oui, effectivement, moi, l'avoir entre les mains, c'est appris. Je trouve ça limite effrayant parce que ce n'est pas du tout intuitif, ça ne parle pas. Et réflexion que je faisais à un de nos bêta-testeurs, qui l'utilisait aussi et qui, depuis qu'on a la sortie de labo, n'utilise que Glook, c'est que pour un débutant qui veut mettre les mains sur cette fameuse application, c'est infernal. Ça n'est rien comprendre, quoi. C'est vraiment compliqué. Complètement. Et en plus de ça, pour ceux qui l'utilisent, une petite parenthèse, pour ceux qui l'utilisent, en fonction des recettes de balines que vous utilisez et que vous rentrez, faites une vérif quand même, les dosages, avant de mettre le dosage avec une confiance, les yeux fermés, sur ce qu'ils vous disent sur cet appui-là. Parce que j'ai eu une fois ou deux des surprises avec certains produits. Oui, ça craint. De toute façon, il faut toujours mieux contrôler, pour être sûr. De toute façon, une appli ne remplace pas ou un robot ne remplace pas l'humain. Par contre, juste deux secondes, vous ne pouvez pas partager. Si je reçois des messages ou je me demande si je ne peux pas partager, c'est normal parce que du coup, je suis passé par le groupe, je ne suis pas passé par la page. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut partager. Du coup, il serait en exclusivité sur le groupe et il pourra être nulle part ailleurs. On est combien là ? Je vois, on est 40 là ? Oui, c'est ça. Invitez des copains, invitez des copines, ça va être tranquille, ça va être cool. On peut partager le lien Facebook. Moi, j'en ai un de lien qui est en direct sur la vidéo. Ah oui ? Du coup, je crois qu'il y a du monde. Après, on va parler de l'appli, poser des questions par rapport aux gens, si ils ont des questions par rapport à ce que peut leur apporter l'appli par rapport à leur bac, et puis les problèmes qu'ils occupent. Tom, j'ai vu la nouveauté, comme tu parles, le calculateur, rien que pour le sel. Pour des débutants, ça peut être… Parce que j'ai vu, tu mets ton volume, combien tu veux faire de changement d'eau, et ça te met les grammes ou le kilo qu'il te faut. Donc, c'est hyper simple quoi. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que des calculateurs, il en existe un tas. Même les marques elles-mêmes en fabrique. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire un outil qui permet de référencer le plus de marques possibles. Alors, il y a une première série de marques qui existe sur l'application. Au niveau du sel, je crois qu'il doit y avoir peut-être une quarantaine actuellement. Donc, ce qui est déjà pas trop mal. Et l'idée, c'était de permettre en un clin d'œil à une personne de savoir quel changement qu'elle doit faire. Si elle doit faire un changement de salinité, l'application, elle doit le faire, le calcul toute seule. Elle va te dire, voilà, un process comme ça, tu vas mettre tant de grains pour arriver à une salinité tant, etc. Et celui sur quoi je voulais appuyer, et je pense que c'est super important de le dire. En tout cas, pour moi, ça allait. C'est super important. On a fait un énorme travail, en fait, sur le référencement des produits. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se contenter de faire justement ce que notre appli fait. On ne voulait pas juste mettre l'image d'un produit et laisser les gens dans le flou, en fait, par rapport à ce produit. Donc, on a fait un énorme travail de référencement, de recherche sur les sites constructeurs, sur tout ça. Et dans le labo, en fait, tous les produits qui sont référencés, chaque produit a sa fiche. Et il y a toutes les spécificités que la marque donne à propos du produit. Donc, on a vraiment voulu faire le truc carré. Ça a pris plus de temps. Mais voilà, au final, ça donne quand même... Ça permet aussi à une personne, si je vais vous donner l'exemple, mais une personne qui doit faire un ajout sur du CA ou sur du carasse ou peu importe, elle n'a jamais trop utilisé les produits ou elle avait l'habitude d'utiliser un produit, mais finalement, elle n'a pas changé de marque. Ça lui permet vraiment, en deux clics, d'avoir tout l'espect du produit en détail. Et sur la fiche du produit, il y a aussi moyen d'accéder directement à la fiche constructeur. Donc, on a vraiment voulu faire ça, mais carré, au corbeau, histoire que les gens se posent le moins de questions possibles et qu'on donne le maximum d'infos pour ceux qui en ont besoin. On sait très bien qu'il y a des gens qui connaissent leurs produits, ils vont potentiellement utiliser l'appli juste pour faire les calculs automatiquement, c'est tout. Moi, pour moi, l'appli, tu vois, elle est cool parce que, tu vois, je suis amené à faire des tests de produits divers que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et du coup, en fait, ça me fait gagner énormément de temps et je n'ai pas de calcul à faire, tu vois. Ce côté-là, il m'enlève une sacrée épine du pied. Alors, c'est vrai que pour moi, la version normale avec que tu rentres juste tes tests, ça te fait un suivi et tout. Tu n'as pas tout le reste qui va suivre encore. Peut peut-être freiner certains par rapport à l'abonnement, etc. Mais le développement, ce qui va se passer par la suite, je crois que les gars, vous n'êtes pas prêts, en fait. Il y a énormément de choses de prévues, quoi. Il y a énormément de choses de prévues. Mais voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, on l'avait déjà dit sur un premier live et sur un autre live. Et je suis complètement à l'aise avec ça. Je comprends qu'il y a des gens qui se disent que pour eux, c'est cher ou que ce n'est pas justifié ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un développement énorme. C'est un investissement personnel énorme. Et pour arriver à un résultat comme on a là aujourd'hui, qui en soi est déjà quand même, je parle beaucoup, concurrentiel sur le marché, on commence à avoir une application qui tient la route, qui est jolie, qui est agréable et qui commence à avoir plus de fonctionnalités. Donc oui, effectivement, je comprends qu'il y a des gens que ça peut freiner à l'abonnement. Mais il faut bien vous dire aussi que si les promesses qu'on a engagées au premier live qu'on a fait avec Thibault, la promesse que j'ai faite, c'est que l'application, en fait, nous, on n'avait pas balancé un truc dans la nature où il n'y aurait pas de mise à jour. Et la promesse, on la tient. La promesse, on la tient parce que je veux dire, on est à deux mois et demi du lancement. L'application a été lancée il y a deux mois et demi. On a déjà passé une grosse mise à jour avec, que c'est une fonctionnalité qu'on appelle le labo mais qui, en soi, regroupe trois, quatre fonctionnalités. Elle était prête au bout d'un mois et demi pour les bêta-testeurs. C'est du boulot comme personne ne peut l'imaginer. Et du coup, on tient nos engagements. Et on continue à développer. On va en parler après, mais on continue à développer. Et oui, de toute façon, on ne compte pas s'arrêter là. Donc, on essaie de voir. Moi, ce que j'ai ressenti en ouvrant l'application, tu vois, quand j'ai ouvert l'application comme ça et j'ai ouvert, j'ai dit, ces mecs-là... Alors, il faut être passionné pour être aussi taré, en fait. Pour aller aussi loin, tu vois, pour aller aussi loin. Si c'est juste un mec qui est derrière son bureau qui est payé pour faire une application, il va craquer, il va lâcher. Si, par contre, le mec, il est passionné, il peut faire ça. Même gratuitement, sans avoir un salaire, le mec, il va se buter pour sortir le truc. Et c'est complètement ce que j'ai ressenti, tu vois. Quand j'ai ouvert la page d'accueil et que j'ai commencé à m'amuser avec. Alors, il faut savoir que, déjà, tu rentres les données de ton bac. Tu peux rentrer plusieurs bacs sur ton profil, mettre tes tests et tout, avoir ton suivi de tests réguliers. Tu peux balancer des photos qui partent après sur un espèce de réseau social. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour moi, c'est un peu un réseau social. Sauf que, pour le moment, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire. Par contre, quand tu cliques sur la photo, tu tombes sur le profil de la personne qui a posté la photo et tu peux lui envoyer un message. Donc, je pense que là, il y a déjà un début de quelque chose et je trouve ça super sympa. Il y a des super belles photos, d'ailleurs. On va y venir, justement. Et par contre, juste dans les commentaires, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à poser des questions. On a prévu de faire un question-réponse un peu plus tard dans la vidéo. Donc, moi, j'essaie de les garder de côté, de ne pas commencer à y répondre maintenant parce que si on commence à se lancer dans la réponse aux questions... Après, j'ai l'air pour les questions-réponses. Du coup, je vais te jouer à parler comme. Du coup, je vais être spectateur, moi. Là-bas, je suis invité. Là, je me retrouve à bosser pour vous faire le fun et tout. Ouais, restez avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin, les gars, sur le live, parce que je pense que sur la fin, on va peut-être s'amuser un petit peu et vous réservez une petite surprise. Ouais, ça va être sympa. Du coup, ouais. Tu vois, il y a Sébastien en bas, là, qui dit bravo pour les fonctionnalités labo. Par contre, son ICP au C1, allez, vous l'ajoutez aussi. Bouge pas, reste là, on va y répondre. Ça, c'est pour Romain. Pour le coup, malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir partager mon écran sur Facebook Live. J'ai bien peur que non. Ouais, à mon avis. Je ne sais pas s'il y a une fonctionnalité comme ça, mais je ne suis pas sûr du tout. Ouais, avec Facebook Live, on ne va pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'il y a un peu... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chance. Tous les deux, on a fait deux live, deux, et ça n'a pas bien fonctionné. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On aurait dû faire un test hier. Mais bon, ça serait marché hier et pas ce soir. C'est possible. Là, c'est le logiciel qui déconne. Je vais essayer de faire quelque chose. Je ne suis pas sûr du résultat. Déjà, on a réussi à se connecter pour faire le live. Du coup, ça, c'est pas mal. Voilà. Là, tu débrouilles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. C'est un peu à l'arrache. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que les gens voient correctement ? Est-ce que vous voyez les gars qui sont dans les commentaires ? Est-ce que les auditeurs, vous voyez bien ce qui se passe sur l'application ? Moi, de mon côté, je vois bien en tout cas. Parce que nous, on est là avec nos grosses têtes, là. Mais elles ne servent pas grand-chose. Sinon, si ce n'est pas assez visible comme ça, ce que je peux faire, je fais une capture vidéo 1 de 2. Je fais une capture vidéo 1 de 2 et je la poste en commentaire. C'est un peu petit. C'est un graphique avec les paramètres. Dans l'idée, ça, c'est le labo. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, en fait, le labo, c'est les fonctionnalités qu'on a évoquées juste avant. Donc, la possibilité de calculer ces ajouts automatiquement. Alors, je vois venir d'entrée des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est quoi les paramètres que tu as en ce moment ? » C'est bizarre. C'est une version test. Donc, je me justifie immédiatement pour dire « Ne vous inquiétez pas, c'est normal. » Mais c'est juste pour vous montrer sur le calculateur. En gros, si je prends le calcium, il y a pas mal de marques qui sont référencées. Donc, je peux choisir Fona par exemple et dire « Je vais prendre mon cher ami de chez Red Sea et je vais prendre un produit, je vais prendre le RIT Foundation A. » Et là, l'application, elle fait juste son job en fait. Elle fait juste le calcul pour vous à votre place. Et ensuite, elle va créer toute une série de tâches et des ajouts pour dire « Ben voilà, c'est ce que vous avez à faire pour arriver, pour passer de 400 à 450. » Ça monte progressif, justement. Exactement. Et ensuite, on va retrouver notre ajout ici qui va être en temps réel avec le timing et tout ça. Et on va recevoir des notifications pour ne pas oublier les ajouts si on n'est pas sur ce qu'on est complète en temps manuel. Voilà, par exemple. Est-ce que je pense qu'il a calculé, tu as calculé par rapport à certains de marques les dosages maximums ? Tu sais que tu peux ajouter… Alors, c'est marqué, justement. En général, c'est toujours marqué la dose quotidienne qui est recommandée par le constructeur, on la met. Quand on crée un ajout, si je prends celui-ci, il y a toujours un petit encart en haut qu'on voit ici qui dit « Attention à la dose maximale quotidienne, » pour ce produit et 10 millilitres pour 100 litres d'eau. On n'a rien inventé. On s'est servi de ce qu'on a trouvé. Je suis désolé. Ce n'est pas évident de gérer l'ordinateur et le téléphone en même temps. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est sur la route. Tac, tac, tac. J'ai un problème de caméra. Et du coup, l'appli a… Je crois que j'ai compris. Hop. Voilà. L'appli, elle le voit, elle le sait, les doses maximum, quand tu as mis la marque et le truc, elle le calcule. Tout à fait. Tout à fait. L'appli, elle le sait. L'appli, elle sait les doses maximales quotidiennes. Ce n'est pas… Donc, tu ne peux pas faire le surdosage, quoi. Tu ne peux pas faire le surdosage parce que, de toute façon, le calcul qui est fait, il est fait par rapport au volume total de ton aquarium. Donc, c'est-à-dire, si tu as renseigné une décante, c'est le volume de ton bac plus la décante. Et ton volume… Le calcul est fait sur ton volume total d'eau. En tout cas, tu as mis l'image à l'envers, maintenant. Ah, purée. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je suis désolé, c'est terrible. Non, c'est pas que tu connais ça, déjà. C'est les iPhone thaïlandais achetés dans les centres commerciaux, là. Un peu bizarre, là. C'est ça. Pour la salinité, c'est pareil. Donc, on a le petit calculateur qui permet de faire réduction, augmentation, changement d'eau. Si on fait un changement d'eau, de base, l'application, on peut soit faire un changement d'eau à partir d'un calcul en manuel, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui travaillent avec des selles qu'on n'a pas forcément référencées. Donc, ils peuvent renseigner eux-mêmes leurs selles. Sinon, toujours pareil, choisir depuis une liste, on va choisir une marque, on prend n'importe quelle marque et ensuite l'application va nous dire, voilà le process à respecter, voilà ce qu'il faut que tu rajoutes comme grammage de sel pour préparer ton eau, etc. Il y a des gens qui n'auront pas besoin qu'on leur dise qu'il faut préchauffer l'eau, qu'il faut la brasser, etc. Mais toujours pareil, dans un souci de répondre au maximum de gens possible, on a trouvé ça intéressant de montrer le process pour des débutants qui potentiellement vont poser la question sur les réseaux. Là, avec l'application, ils ont leurs réponses. Troisième chose qui est arrivée dans le calculateur, c'est le checker de valeur. Le checker de valeur, c'est pareil. En gros, on peut choisir une valeur et dire, voilà, moi, ma valeur, c'est 400. Qu'est-ce que c'est les valeurs optimales ? Qu'est-ce que c'est les bonnes, etc. C'est pareil. On n'a rien à inventer. On a recoupé des informations. Le truc qu'il y a, c'est que ça vous permet de checker. Ça permet de checker si les valeurs sont bonnes, que ce soit sur des valeurs, des éléments de base tels que CAKHMG, mais aussi sur des valeurs un petit peu plus liées aux ICP, où là, on est sur des trucs un petit peu plus spécifiques. Et d'ailleurs, la transition est faite pour vous montrer ce que vous ne voyez pas aujourd'hui sur l'application, mais que Taille et Thibault peuvent voir. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je suis obligé de masquer le téléphone trois secondes parce que je vais faire quelque chose où je dois masquer les données. C'est le like du secret. Tu m'as mis dans la sauce, Thibault, je suis désolé. Non, c'est moi, c'est moi. Donc voilà, l'écran des ICP, tel qu'il va arriver, ça ne saurait tarder parce qu'on a bien bossé dessus. Donc voilà le process pour les ICP, et voilà comment on a imaginé les ICP chez vous. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Pour le moment, il y a Fauna Marin, ATI. Oui. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, pour le moment, on a référencé quatre marques. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a d'autres marques qui vont arriver, mais on en a référencé quatre parce que c'était… En fait, on va inviter justement des gens qui utilisent d'autres marques à nous envoyer des liens ICP de telle manière qu'on puisse les travailler parce que ce n'est pas forcément facile à trouver, des liens ICP. Donc, dans l'idée, je vais vous montrer le process. On va sélectionner Fauna Marin et on va ajouter un nouveau test. Donc, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est juste l'URL du test ICP. Il y a une petite tool type ici qui vous explique comment le trouver. OK ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter un. La particularité avec Fauna Marin, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, c'est le seul qui nous permet d'importer tout l'historique des tests ICP que vous avez fait chez Fauna Marin. Donc, je vais le faire, je vais vous montrer. Donc là, je clique simplement sur suivant. Et en fait, l'application, elle va aller chercher des informations. Et là, il est déjà importé. C'est génial ! Alors, je vais recommencer. Du coup, tu n'as pas besoin de mettre manuellement. Je suis désolé, je vais recommencer. Ah non, tu ne mets rien manuellement. Tu ne mets rien manuellement. C'est hors de question. Je suis désolé, je me spoil un peu. En tout cas, c'est dommage. Non, non, tu es trop stylé. Trop, trop stylé. C'est le jeu. C'est les lives à l'ancienne. Là, pour le coup, c'est un peu à l'ancienne. Mais bon, ça montre qu'on est humeur. Je n'ai pas fait ça sur Facebook. Franchement, il est live comme ça. Moi, j'ai vu des gars sur Instagram. Ils vendent des cactus. Et en une heure, tout le site est dévalisé. Donc, franchement... Comme vous pouvez le voir, j'ai importé un lien. Et l'application, elle me dit qu'elle a trouvé dix tests plus anciens liés à mon compte. Dix tests ICP qui ont été faits chez mon compona. Et en gros, elle me demande si je veux tous les importer d'un coup. Donc, je vais lui dire oui. Ça va rouler un peu parce que là, pour le coup, tant qu'ils prennent vraiment toutes les informations, il y en a pour une trentaine de secondes. Donc, l'idée, c'est les tests ICP pour les importer sur Blue, qu'on va danser comme ça. Et ça reste quand même des steps relativement simples à gérer. Et le plus important, c'est ce qu'on va voir derrière, dès que ça aura terminé de charger. Ça nous serait tardé. Et je le répète, mais cette fonctionnalité d'importer d'historique, ça ne fonctionne qu'avec Fauna pour le moment. Donc, pour les autres marques, on est désolés. Pour le moment, on n'a pas la solution. Mais il faudra, si vous voulez stocker tous vos ICP sur Blue, il faudra réimporter un par un les tests. Bon, après, j'ai du mal à imaginer des gens qui ont 50 tests à importer, même si c'est potentiellement possible. Donc là, tous les tests sont importés. Et je vais cliquer sur terminer. On va atterrir sur le dernier en date. Et donc, voilà comment ça va se présenter chez nous. Dans l'idée, on a voulu faire quelque chose d'ultra graphique et ultra agréable à regarder, agréable à lire. C'est coloré. Ouais, voilà. Dans l'idée, c'était… Et tout est expliqué. Parce que c'est un truc que je reproche un peu aux ICP, c'est que même s'ils essaient de faire des efforts sur les interfaces et tout, je trouve que ça reste encore assez barbare, en fait. La lecture n'est pas forcément évidente. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment simplifier ça. Donc, il y a tout un tas de petits, tout le type à droite, à gauche, à aller lire. Je vous laisserai vous amuser avec. Quasiment tous les éléments sur la page sont cliquables. C'est-à-dire que là, macro-éléments, c'est un filtre. Je peux le désactiver. Je peux prendre les oligo-éléments. Je peux prendre les macro-nutriments. Enfin bref. Voilà, il y a tout un tas de filtres. Et ensuite, donc, on a toute la liste de ce qu'on a reçu sur les ICP, mais qui est présenté à la sauce blue. Blue. Et dans l'idée, si on prend, par exemple, le strontium. Donc là, celui-ci, quand on va déplier le strontium, en fait, nous, ce qu'on a proposé, c'est juste de remettre, en fait, les valeurs qui sont acceptables, bonnes et optimales pour cet élément. Il y a un petit pourcentage qui est ici. C'est pareil, je vous laisserai aller le dire. C'est un pourcentage qui est calculé par rapport à la qualité de l'eau. Il y a un petit résumé, en fait, de à quoi sert cet élément, avec toujours la possibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'atterrir sur une fiche plus complète, qui va parler l'élément plus en détail. Donc, on va revenir sur notre test ICP. Et on va reprendre le strontium. Et ensuite, dans l'application, donc là, vu qu'on a fait un test, qu'on a marrées, de base, l'application, ce qu'elle va proposer, elle va dire, voilà, moi, j'ai détecté que ton niveau de strontium, on pouvait l'ajuster. Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas nécessairement un problème puisque là, la coche à la voix, elle est en bleu, donc ça veut dire que c'est bon. Mais l'application, elle va dire, voilà, moi, je t'ai fait un calcul à partir du produit qui est disponible de chez Fona Marin. Donc, le élément insert. Je t'ai fait un calcul pour ajuster ton strontium et pour que la mesure soit nickel. Et voilà, j'ai juste à faire mon calcul d'ajout. Je le crée. Il me donne des dates, il me donne des heures. Il va créer des tâches en parallèle et il va m'envoyer des notifications. Et une fois que j'ai créé, ça joue. Mets-toi un peu sur la gauche parce que du coup, on voit que la moitié. Hop, si tu peux, nickel. Hop, un peu trop. Merci. Je jongle avec trois d'écran, bon, un d'un, c'est terrible. Voilà. Mais dans l'idée, vous pouvez retrouver et une fois que j'ai traité mes problèmes, une fois qu'ils sont avancés, je vais retrouver. C'est-à-dire qu'au sein même de l'ICP, je vais pouvoir dire que j'ai traité tel, tel, tel problème. Donc, tout ce que vous avez... Par exemple, si j'ai quelque chose qui ne va pas, là, par exemple, le bord... Une fois que tu as corrigé, ça te recorrige... Exactement. Le graphique. Exactement. Et du coup, ça peut augmenter ton pourcentage. Exactement. Parce que moi, j'ai joué un 100%, j'ai jamais réussi. Alors, le but du jeu, ce n'est pas de faire un 100% plaisir aux gens, mais le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'on voit qu'en fait, qu'il y ait une évolution même sur le test et d'avoir toujours, pareil, un suivi de l'évolution de ce qui s'est passé après le test. Parce qu'on fait un test ICP, en général, c'est pour une bonne raison. Là, si je prends le vanadium, typiquement, c'est pareil, on va me proposer un ajout. Après, tu seras quand même obligé de recontrôler avec un test ICP, voir tes ajouts, comment ils ont agi sur l'aquarium. Tout à fait. Je rêverais de te dire que l'application, elle contrôle pour toi les paramètres de ton... On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça te donne une info, en fin de compte. que tu as fait ce qu'il fallait. Ça fait un suivi. Ça fait un suivi. Ça permet d'avoir un suivi complet à un seul endroit. Au niveau des produits de compensation, là-dessus, là, du coup, tu es verrouillé par marque de... Alors, si je fais une ICP Fauna, je suis verrouillé avec les liquides Fauna Marins où je peux programmer, par exemple, avec les produits ATI. Absolument. Donc là, si je fais calculer cet ajout, en fait, de base, si tu veux, l'application, elle réfléchit en disant, tu as fait un test Fauna Marins. Potentiellement, tu utilises la gamme Fauna Marins. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Et quand tu fais calculer ton ajout, tu peux tout à fait changer de marque et prendre le produit de chez ATI. Ça, c'est top, parce que tu vois, tu peux vouloir rester chez Fauna Marins, par exemple, ou tu peux avoir déjà un stock de ATI ou de Triton ou il peut y avoir des ruptures de stock dans les marques que tu utilises habituellement. Et justement, c'est judicieux de pouvoir faire le calcul et d'ajuster en fonction d'une autre part. C'est top. Tout à fait. Et pour le coup, l'algorithme de calcul comme ça, c'est toi qui as rentré les données de calcul ou il y a vraiment une équipe pseudo-scientifique ou des gens calés dans les ICP ? Il y a les deux. Il y a les deux, en fait. On travaille avec deux professionnels du domaine qui nous aident beaucoup pour tout ça parce qu'évidemment, là, on commence à marcher sur des œufs, surtout quand on commence à toucher à des mesures qui proviennent d'ICP. Donc, il y a une partie où l'algorithme, en fait, c'est du calcul qui est basé sur les calculs que font les marques elles-mêmes. Et après, donc là, pour le moment, une des choses qui nous manque, en fait, sur les ICP, c'est tout ce qui va concerner en grande partie les réductions. Mais les réductions, comme beaucoup de gens le savent, très souvent, les réductions sur les métaux lourds ou les réductions sur d'autres choses, ça se gère rarement avec des produits. Ça va se gérer avec des résines, avec des changements d'eau, avec des trucs comme ça. Il y a quelques produits qui gèrent, je pense notamment à Détox, par exemple, de chez Tricon. Mais voilà. Donc, c'est des trucs qu'il nous faut ajouter sur lesquels on bosse souvent pour terminer la fonctionnalité de l'ICP. Mais oui, effectivement, pour répondre à la question, non, on n'y va pas tout seul. On est suivi par des gens dont c'est le métier. Et donc, effectivement, c'est important pour rassurer tout le monde et pour avoir un outil sur l'ICP. C'est dans cette optique-là que je te posais la question, justement, pour rassurer un peu les utilisateurs et tout. Parce que nous, on en parle comme ça, mais eux, ils ne le savent pas forcément. Et oui, c'est sûr que c'est rassurant, parce que quand tu as un bac qui tourne bien ou quand tu as un bac qui a 10 ans déjà, tu n'as pas envie de le plomber sur un mauvais calcul que tu as confié à une application. Oui, c'est sûr que c'est le risque. Ça fait toujours peur de savoir ce que tu vas injecter dans le bac et comment. Je vous ai perdu pendant quelques moments. Oui. Après, ce qui est vraiment cool avec cette application, tu vois, c'est que souvent, les erreurs que tu fais, pourquoi c'est important de rentrer tes paramètres là-dedans et d'avoir une sauvegarde et de l'avoir comme ton journal de bord pour ton aquarium, c'est que les actions que tu fais dans ton aquarium, enfin, quand tu as un problème dans ton aquarium, c'est souvent dû à un problème que tu as eu en amont, mais il y a deux semaines à un mois et demi, tu vois. Et ce n'est pas un truc que tu as fait 24 heures avant et boum, ah mince, j'ai craché mon bac. Et ça te permet en fait d'avoir un suivi, tu vois, tu portes ton en arrière. Il me semble qu'il y a même un onglet où il y a marqué actions ou un truc comme ça où tu peux rentrer ce que tu as fait manuellement de mémoire, comme un post-it un peu assez sain. Alors, il n'est pas encore arrivé cet onglet-là. D'accord. Désolé. Justement, on en parle, on en parle. Tu as spoilé. Tu as spoilé, quoi. Tu as spoilé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Juste pour en finir avec les ICP, on a ajouté une petite fonctionnalité qui peut paraître anodine. En fait, on a déjà une gestion de l'évolution des prises de mesure sur l'application. Mais on a ajouté la petite icône que vous voyez là. C'est juste là. Je n'arrive pas à la localiser. Désolé, j'ai deux mains à gauche. Et du coup, la petite icône de mesure qui est ici. Quand on clique dessus, en fait, on va avoir un suivi des évolutions en fonction des tests ICP. Donc, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, là, en fait. C'est les différentes mesures liées au bord de tous les tests ICP que j'ai importés précédemment. Donc, on a vraiment voulu apporter un suivi et apporter quelque chose de supplémentaire aux ICP. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait, d'avoir justement ce genre de graphique où on a l'évolution par rapport aux tests ICP qu'on a fait. C'est assez révélateur. Ça nous permet de voir un peu la stabilité. Quelqu'un qui fait ces tests assez régulièrement, il va avoir des graphiques qui vont lui parler, qui vont lui proposer pas mal de trucs. Donc, je trouve ça assez intéressant. Pareil, il y a toujours l'option partage. On peut partager sur les réseaux sociaux quand les gens ont des soucis. Ça, c'est super pratique pour nous. Tout à fait. Pour tous les groupes, tous ceux qui aident un petit peu à la communauté et tout, c'est super pratique parce qu'en fait, on n'a pas besoin de demander c'est quoi les tests. Ils balancent le lien et on a la visibilité sur tous les tests, surtout à condition que ça a été rentré. Même les photos, du coup. Parce que souvent, on balance un problème et on a besoin des deux, et des photos et des tests pour en savoir plus avant de pouvoir se prononcer. Et en effet, c'est super cool de pouvoir faire ça. Ouais. Tout à fait. L'idée, c'est que l'application soit communautaire aussi. Donc voilà. Et en même plein d'oeil, je fais juste une brève aparté sur le tableau de bord, ce qu'on appelle le dashboard en anglais. On a rajouté quelques petites fonctionnalités pour avoir un accès direct à tout ce qui se passe sur l'app, notamment le gros bouton de changement d'eau là maintenant qui est accessible immédiatement. On va faire un changement d'eau instant. Et par contre, tous les ajouts qu'on a fait précédemment, donc vous voyez là, ils sont en temps réel. On voit les timers et si on clique dessus, on peut les voir et on peut les valider. On peut valider au fur et à mesure les différents ajouts qu'on a fait, etc. Et ça ensuite, c'est pris en compte dans les mesures et notamment dans les évolutions. C'est un truc de dingue. C'est vrai que la mise à jour là, c'est un truc de fou. Alors, la mise à jour a apporté beaucoup de choses. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on a apporté beaucoup de choses avec la mise à jour. Notamment maintenant, les changements d'eau sont référencés aussi dans l'historique des mesures et tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'informations qui soient répertoriées dans l'application. C'est voilà. Pour nous, c'est crucial parce que ça permet d'avoir un suivi et on commence à avoir des demandes. Je vais re-switcher pour le moment parce que j'ai mon bras qui va tomber. On commence à avoir des demandes de professionnels qui nous demandent d'avoir la possibilité de gérer le bac d'autres personnes au travers de l'application. Et pour le coup, le fait qu'il y ait autant d'informations qu'on puisse répertorber dans l'application, c'est ça qui les intéresse. C'est que s'ils managent le bac de leurs clients, ils n'ont pas besoin forcément de leur passer un coup de fil pour leur expliquer absolument tout ce qu'ils ont fait. Ça peut être juste un coup de fil en résumé, mais par contre sur l'application, les gens, le client et le professionnel ont accès aux mêmes informations. Ils voient tous les deux. Ça va arriver, ce n'est pas une feature qui existe, mais c'est une feature qui arrivera sur l'application. Ça sera une sorte de mode team, en gros. Mais voilà, qui fascinera la vie des gens et on commence à avoir pas mal de demandes à droite, à gauche sur des choses. Ce qui est bien, c'est que les gens en fait participent à l'évolution du boulot. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que depuis le début, à chaque fois que j'ai fait des lives, je l'ai dit, ça me tient à cœur en fait de vraiment répondre aux attentes des passionnés. Parce qu'on n'a pas la science infuse, on a beaucoup d'idées pour l'avenir pour nous, mais il y a certainement des choses que les gens veulent voir arriver sur l'application et à quoi on n'a pas pensé. D'ailleurs, je pense que tu disais, s'ils ont des idées ou des… Très clairement, on est preneur, mais je pense que ça peut faire partie des questions-réponses. Ça peut faire partie des questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les ICP, toi Thaï ou Thibaut ? Je pense que tu as fait le tour. Ouais, ouais, t'as fait le tour et je n'ose plus trop spoiler, tu sais. C'est une déconnerie quand il parle, je te jure. Moi, je ne t'invite plus, t'es fini. Non, mais dans l'idée, les ICP ne devraient pas trop tarder à débarquer. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs mises à jour qui vont arriver encore, je suppose. On te connaissant, il y a plein de choses de… Ça ne va pas s'arrêter, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, ce n'est pas le problème. Et les gens, ils ne payent pas un supplément quand tu fais des mises à jour, des choses comme ça ? Non. Non, non. Les gens ne payent pas un supplément. Je tiens à rappeler une chose aussi, c'est que l'application, elle a un abonnement éventuel. OK. Mais il n'y a aucune publicité sur Google. Il y a zéro publicité. C'est un choix qu'on a fait. Moi, je suis le premier à aller quand je suis sur une application et qu'il y a des publicités qui popent sans arrêt. Et pour moi, c'était un choix délibéré parce que oui, on aurait pu typiquement, je ne sais pas, proposer un abonnement moins cher, mais avec de la publicité à l'intérieur. Et je pense qu'on aurait pris les foudres de tout le monde en disant « ouais, il y a de la pub, etc. » Donc, c'est un choix qu'on a fait. OK. Un choix qu'on a fait. Voilà. C'est comme ça. Concernant les mises à jour, la prochaine, c'est l'ICP. Dans le même temps, tu penses que ça va arriver ? ICP. Alors, je consulte… Grosso modo. Je consulte mon associé. Je laisse mon associé m'envoyer un message sur un discount pour répondre à ce que tu viens de dire. parce que quand je dis des dates, après, je me fais tirer les oreilles. Ouais, mais après… Un truc grosso modo. Allez, à trois mois après. Ah ouais, non, non, non. Non, il est en train de me répondre. On n'est pas à trois mois après. On n'est pas à trois mois après. Ok. On est en train de dire aux alentours de fin mars, maximum, maximum, maximum première, deuxième semaine d'avril. Ok. D'accord. Voilà. Ça va venir vite, quoi. Très vite, même. On est en 19 mars. On est en 19 mars. Donc, voilà, on ne chôme pas beaucoup, en fait. C'est vrai que vous n'arrêtez jamais. Parce qu'il y a eu une grosse mise à jour là. Combien de temps, la grosse mise à jour ? Il y a 15 jours. C'est ça. Mais tous les 15 jours ou les 3-4 semaines, vous refaites des mises à jour avec des trucs, l'appli… En fait, on bosse en continu sur l'évolution de l'application. Et ça me permet de faire une grosse transition. Grosse transition pour vous dire, ben voilà, il y a un fil rouge que j'avais annoncé sur lequel on travaille en sous-marlin. C'est l'intelligence artificielle. On y travaille dessus. Ça continue. Le développement continue. Personne ne le voit. On n'en parle pas trop parce que, ben voilà, c'est en développement et on a besoin d'avoir des résultats qui soient ultra pertinents avant de proposer une fonctionnalité comme ça. Mais on continue à travailler dessus avec deux méthodes d'IA qui seront disponibles sur l'application quand on sera satisfait de ce qu'on a développé. La première méthode, c'est on ajoute une photo et l'IA est en mesure de détecter les poissons et les coraux et les détrites qui sont sur la photo. La photo que tu prends toi ou la photo que tu importes. D'accord. Et la deuxième méthode, c'est l'activation de la caméra par le biais de l'application. Et je suis devant un aquarium. Je vais scanner un aquarium et l'application en direct est en mesure de dire, ben tiens, ça c'est ça, ça c'est ça. Et encore plus fort, pour les algues, il y aurait un truc non ? En vrai, il y a des algues qui sont assez facilement identifiables. Ouais. Mais pour les débutants, ça peut être intéressant, tu vois, vraiment. Mais voilà, après, de toute façon, c'est une IA, ça s'entraîne, ça prend du temps. Donc, mais pourquoi pas essayer avec les algues ? Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne proposera pas une fonctionnalité si nous, on n'est pas convaincus par le truc. Parce que si on met un zébrasoma, vous savez, c'est ce qui passe, et qu'en fait, le truc, ça nous dit que c'est, j'en sais rien moi, une baleine. Ouais, les mecs, on va se faire tirer dessus à boulet rouge, donc non merci. Donc, c'est pour ça qu'on bosse dessus, on bosse dessus en fil rouge, et ça prend énormément de temps à développer l'IA. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais vous avez annoncé ça, ouais, mais vous avez annoncé ça. Et c'est pas facile quoi, tout prend du temps. Donc ça, c'est en fil rouge. Prochaine fonctionnalité qui va débarquer sur l'application, ça, c'est directement pour faire plaisir aux membres de l'application. Donc, c'est encore une preuve de notre investissement auprès des membres. Donc, il va y avoir un système de points qui va être disponible sur l'application. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vraiment rester sur les contours. Mais en gros, les gens vont pouvoir cumuler des points en effectuant des actions sur l'application, telles que prendre des mesures, telles que interagir avec la communauté, telles que soumettre des demandes. On a ajouté ce petit bouton dans la fonctionnalité précédente. On peut soumettre des demandes pour ajouter des poissons, des coraux, des trucs comme ça. Et en fait, toutes ces actions... Il doit y avoir des commentaires, je pense. Je reçois, j'ai reçu, désolé. Désolé. Entre ceux qui me taclent en bas et ceux qui m'envoient des messages, j'ai mon associé Stéphane qui m'envoie en message WhatsApp. C'est des grands malades chez Blue. J'adore. On aurait pu l'inviter Stéphane si vous voulez nous rejoindre. Il est dans le train. Quand je suis dans la bagnole, lui, il est dans le train. Il n'a pas l'équipe avec Technics. Je te jure. C'est des nommades. Dans l'idée, le système de points, c'est vraiment pour récompenser les membres, et notamment les membres actifs. Donc, il y aura toutes les actions qui donneront des points. Et une fois un certain nombre de points atteints, il va y avoir une page spéciale qui arrivera sur vous qui va s'appeler la boutique pour les points. Donc, vous n'aurez rien à payer en supplément. Je tiens à le repréciser. En fait, vous pourrez dépenser vos points pour gagner soit des goodies, soit potentiellement du matériel, soit un corail, un poisson, que sais-je. On n'utilise rien qu'en utilisant la pluie. Rien qu'en utilisant la pluie. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, on montre quand même aux gens que, oui, il y a un abonnement mensuel, mais nous, on met la main à la poche aussi. Et on ne fait pas semblant. Et on a déjà commencé depuis le début. Et ça, c'est une manière de récompenser les gens qui sont actifs parce que Blue, aujourd'hui, sans les premiers 200 et quelques, presque 300 abonnés à l'application qui sont là depuis deux mois, on n'aurait peut-être pas baissé les bras, mais on ne serait pas aussi motivés que ce qu'on l'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est motivés comme jamais pour continuer à développer l'application. Et je pense que ça se voit au travers de ce qu'on fait. Je pense que réellement, ça se voit. Donc là, c'est le truc qui devrait arriver après, les points. Et ensuite, on va avoir la grosse partie. Et là, on va beaucoup travailler avec Thaï, je pense, sur ça. C'est des étroits. On va avoir deux notions qui vont arriver sur l'application. Donc, la notion que tu as spoilée tout à l'heure. qu'on va appeler le Readbook. Le Readbook, c'est quoi ? En gros, c'est un espace personnel où vous aurez la possibilité de faire des postes pour vous-même par rapport à l'historique de votre aquarium. Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais en gros, ce ne sera pas juste un truc où vous pourrez écrire. Il va y avoir des modules préfabriqués qui vont permettre d'intégrer, par exemple, des mesures, d'intégrer un poisson qui est dans votre collection, un coraké dans votre collection, des évolutions entre différentes photos, etc. En fait, il y a tout un tas de choses. Ça va être ultra, ultra ouf. Et dans le même temps, la fonctionnalité qu'on va inclure et pour couper court à ceux qui auraient l'intention de dire qu'on essaie de couper l'arme sous le pied au groupe Facebook ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout. Oui, c'est une honte. Moi, je suis déduqué. D'ailleurs, je n'aime pas le groupe. Il va y avoir un fil d'actualité sur l'application type Facebook. Ce n'est pas des groupes. C'est un fil d'actualité pour permettre aux gens de discuter entre eux sans être floudés par d'autres choses qu'il y a sur Facebook. Donc, là, on sera uniquement concentré sur du récifal. Voilà. Et le but, c'est d'avoir des gens qui puissent intervenir pour… Alors, tant qu'il n'y a pas l'IA pour qu'il y ait de l'identification, pour qu'il y ait de l'entraide… En gros, c'est la partie communautaire de Blue qui évolue encore une fois. De toute façon, il y a eu un bon démarrage pour l'appli Blue. C'est pour ça que ça vous motive aussi les gens à adhérer. C'est ça, exactement. Et on a plein d'autres projets qui arrivent derrière, des beaucoup plus gros. Mais là, voilà. Les deux prochaines features que je pouvais annoncer, c'est ça. Il y a des très, très gros qui arrivent derrière, que vous, vous connaissez. Mais qu'on ne peut pas dire maintenant… Plus tard qu'en plus, BeLive, il marchera. Pour beaucoup de raisons. Mais si, par exemple, je ne sais pas, mais s'il y a des marques qui fabriquent du matériel, qui regardent ce live et qui nous écoutent, on est très intéressé de pouvoir entrer en contact avec eux, parce qu'on a beaucoup d'idées de développement à ce niveau-là. Et on va avoir besoin de pouvoir entrer en contact avec ces gens-là. Je pense que Thaï a très bien compris de quoi je parle, ce qu'on a discuté il y a peut-être une heure de ça. Voilà. Mais s'il y a des marques qui nous regardent, on est super intéressé par le fait de pouvoir entrer en contact, ne serait-ce que d'avoir un premier contact et d'échanger. Nous, on est maqués avec personne. On veut travailler avec tout le monde. On veut offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs avant tout. Voilà. Je pense que c'est assez bien résumé sur le futur, en tout cas de ce que je peux en dire à aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ont déjà été annoncées dans le premier live. Oui, on avait fait le tour les gens pour regarder sur YouTube. Il y a d'autres choses qu'on a pour ambition de créer aussi, mais dont on ne peut pas parler pour le moment. Parce qu'on sait que c'est plus dur de couvrir une déception. Si on dit quelque chose et que les gens restent focalisés sur un truc, on sait qu'on pourrait décevoir les gens et ce n'est pas le but. Ça, c'est normal. Et dans question-réponse qu'on fera après, j'invite vraiment les idées les plus saugrenues qu'ils soient, on s'en fout. Mais si vous avez des idées de choses que vous voulez voir débarquer sur vous, on est vraiment preneur de toutes les idées. Voilà. C'est vraiment important. Nous, on est deux à l'avoir créée, mais c'est vous qui allez l'aider à la faire évoluer aussi, très clairement. Oui. Après, ça peut être intéressant. Ça pourrait être sympa d'avoir une fonctionnalité. Oui, ça pourrait être intéressant d'avoir une fonctionnalité. Il y a plein de gens. On est beaucoup à avoir des caméras de surveillance sur nos bacs. On a l'application qui va avec. Mais ça serait bien de la mettre sur Blue, tu vois. Parce que tu vois, je sais que chez Apex, par exemple, c'est une galère. Tu as soi-disant un certain nombre de caméras compatibles Apex. Sauf qu'il faut le partager via un lien URL, je ne sais pas quoi, pour le rentrer dans le machin. C'est une galère de ouf. GHL, je crois que c'est la même chose, mais je crois qu'ils ne s'embarquent même pas là-dedans, les gars. Non, il n'y a même pas l'interface pour en mettre de caméra, il me semble, tu vois. Et peut-être que sur Blue, ça serait bien de tout avoir sur la même page. C'est notamment pour ça que j'invite les marques à nous contacter s'il y a des marques qui nous regardent. Parce que tu spoiles. Tu spoiles, c'est dur. Tu vois, là, je ne spoilais même pas. Je faisais une question, tu vois. Moi, j'étais en train de me dire, attends, mais il y a plein de gens, tu vois, qui parlent de ça. Comment on peut faire ? Ce n'était pas spécialement lié aux caméras. Mais effectivement, je t'avais présenté un truc qui était en relation. Effectivement, ça peut être une idée. C'est toujours pareil. En fait, il y a trop de choses qu'on peut mettre. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on y aille au fur et à mesure. Parce qu'il y a des choses typiquement. Et pour répondre par exemple par rapport aux caméras, c'est ce que me disait mon associé, donc Polo. C'est qu'il y a des problèmes de sécurité, en fait, liés au flux de diffusion des caméras. Donc, ce n'est pas des choses inenvisageables. Et ce n'est pas des choses, voilà, c'est quelque chose qu'effectivement, on devrait pouvoir le faire. Mais on doit régler des problèmes, en fait, qui sont liés à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vu que l'application est présente dans 175 pays, les lois sont différentes dans tous les pays. Et des règles de sécurité, par exemple, chez moi en Thaïlande, des règles de sécurité sur les caméras, c'est... C'est pas besoin. Ici, les caméras, c'est génial. On adore les caméras ici. Mais par contre, en France, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Il y a des histoires de serveurs, il y a des histoires de sécurité. Mais effectivement, tout ce genre d'idées, nous, on est preneur, on est référence, on est stock. Et après, on essaie de développer au fur et à mesure et d'avancer. Mais effectivement, ça peut être une idée. C'est cool. Après, il y a une fonctionnalité que j'ai bien aimée. C'est de pouvoir rentrer la date d'achat de ton poisson, de ton corail. Je trouve ça super sympa. Et ça pourrait être sympa. Alors, je ne sais pas si ça peut se faire ou pas, tu vois. Mais rentrer le numéro CITES d'un corail en même temps, tu vois, pour pouvoir l'avoir déjà référencé avec son CITES, sans adentrer. Mais par contre, que ça ne soit pas visible à tout le monde, tu vois. C'est très intéressant ce que tu viens de dire pour deux raisons. La première, c'est que, enfin, je pense que tous les récifadistes, en fait, tous les récifadistes le savent. Mais effectivement, même en tant que particulier, quand on voit un animal, dans la théorie, on est censé quand même avoir un numéro CITES et on est censé quand même le communiquer à la personne à qui on voit l'animal. Et ce que tu dis, c'est super intéressant. Et je pense même que c'est quelque chose qu'on intègrera assez rapidement puisque c'est lié à une autre fonctionnalité qu'on a pour projet de développer après les deux carrés grands, qui sont les petites annonces. Donc, il va y avoir la possibilité de faire des petites annonces entre particuliers. Et on va vraiment mettre l'accent sur le fait de... Après, nous, on n'est pas responsable, en fait, de comment les gens vont fonctionner. Mais nous, on va mettre tous les outils à disposition des gens pour leur expliquer comment il faut faire et comment être parfaitement en règle. Après, si les gens font un peu à droite, à gauche, sans CITES, sans documents, sans quoi que ce soit, nous, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais en tout cas, on donnera tous les outils accessibles et faciles de telle manière à ce que tout le monde soit en mesure de... Et tu auras un système de paiement sécurisé ? Ou après, les gens ne sont pas faits pas ? Non, non. Pour le moment, il n'y a pas de système de paiement prévu sur Blue, que ce soit sur les petites annonces ou dans le futur sur le shop. Mais pour le moment, ce n'est pas au programme. Ce sera vraiment de la mise en relation, en fait. D'accord. C'est déjà très, très bien. Et vaut mieux ça que de passer par un module de paiement qui est sur l'application. Ça ne se fait pas. Il y a des arnaques, il y a des machins et tout. Et après, tu te retrouves à gérer des litiges. Et c'est une galère. Et puis voilà, le problème, il est là, c'est qu'au niveau de la loi, à partir du moment où on met un module de paiement en place sur l'application, nos responsabilités ne sont plus du tout les mêmes. Ce n'est plus du tout les mêmes. Ok. Donc, du coup, pour le moment, le paiement sur la marque... Le paiement sur la marque, pardon, désolé. Le paiement sur l'application, ce n'est pas prévu au programme. Il y a un truc que tu pourrais mettre, à mon avis, qui doit être assez simple à mettre en place, c'est scanner des documents. Tu sais, j'imagine, c'est moi. Mes factures, tu en entends, des fois, les gens, ils achètent du matos, ça tombe en panne, ils ne savent plus où ils ont mis la facture ou machin. Ils ne savent même pas chez qui ils l'ont acheté. J'ai déjà vu ça sur les Facebook. Et est-ce que tu ne pourrais pas faire un truc comme ça ? Alors, on a dessiné déjà, on a dans les bornes. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, dans la discussion, tu veux juste rester. Mais quand je vous écoute, j'ai juste envie de vous répondre. Ben oui, on l'a prévu en fait. Il faut mieux qu'on parle. Mais non, mais en même temps, c'est une application faite pour les aquariophiles, faite par un aquariophile. Donc, automatiquement, les questions, elles se croisent. Tu vois, les idées, elles se croisent. Effectivement. Mais oui, effectivement, on a prévu un onglet qui s'appellera « Dépenses » et où on pourra référencer absolument tout. Il ne va plus vouloir faire que là. Alors, s'il te plaît… Je sais pourquoi tu rigoles. L'onglet « Dépenses », s'il te plaît, mets un code confidentiel dessus, tu vois, ou un truc comme ça dans un menu caché que seuls les utilisateurs connaissent. Parce que si leur femme, elle tombe dessus, ou leur mec, il tombe dessus, il va y avoir des divorces à cause de ça. Moi, j'en connais tellement dans les magasins. Je parle avec eux. C'est quoi ton budget ? Officiellement, c'est 150, mais en fait, j'ai dépensé 600 balles. Il y en a plein. Il y en a énormément. À chaque fois, c'est la question que j'adore poser aux récifalistes quand je les croisais dans les magasins. C'est quoi ton budget ? Ouais, c'était ça. Et du coup, tu as dépensé combien ? Je suis obligé de t'interrompre parce que je viens de voir un commentaire qui m'a fait mourir de rire. C'est le commentaire de Frédéric. Petite annonce, deux points. Il recherche un choix pour dormir quand il en a marre de sa voiture. Ils m'ont taclé, ils ont même demandé… Un gros pouce bleu sur ce commentaire, donnez un cookie à ce mec ! Il a même demandé un plaid estampillé Riff & Fun, pour moi. Il m'a pris pour un clandé. La vérité, c'est qu'en fait, je sors du boulot. Je sors de la salle, je viens de finir mes cours de danse. Et du coup, j'ai dit à Romain, tu sais quoi ? Toi, tu es en Thaïlande avec le décalage horaire. Le mieux, c'est que dès que je sors, j'attaque le live peu importe où je suis. Et du coup, j'ai dit, je live dans la bagnole. Comme ça, lui, il ne rentre pas dans un sommeil profond. Il ne sera pas dérangé. Et il va réussir à faire au moins un cycle complet de sommeil. On fait tous un pas les uns vers les autres. Comme ça, on est international. C'est pour ça que tu voulais passer par Facebook pour changer. Et là, très clairement, je pense que ma nuit, là, on peut faire un live de la durée que vous voulez. C'est 4h30 du matin chez moi. Donc, moi, je suis au calme. Je suis plus près du café que d'aller au lit. Il n'y a pas de ce qui est à faire. C'est plaisir. Donc, il y a 0,16. Et juste un petit aparté que j'ai oublié. On a fait un post sur la page Blory France. J'invite vraiment les gens qui sont abonnés à aller participer au dernier post qu'on a fait concernant les nouveaux tags NFC qui vont arriver. D'ailleurs, vous allez recevoir les vôtres Thibaut et Thaï. Ah, merci, c'est cool. On n'a pas oublié de vous les envoyer. Mais vous allez les recevoir. Et alors, assez étonnamment, c'est un truc qui a ultra plu. On a fait ça pour les 50 premières personnes abonnées à l'application. Et c'est un truc qui a ultra plu. On a reçu des messages de fou furieux sur ça. Donc, c'était super cool. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une nouvelle collection avec des nouveaux visuels sur les... C'est un sticker NFC. Ah ouais, c'est top. Je ne sais pas si tu avais vu le live. C'est des... Voilà. Le sticker NFC, il se présente comme ça. C'est un sticker un peu 3D. Ok. Un peu 3D. Et à l'intérieur duquel, il y a une puce. Et quand on passe le téléphone devant, en fait, ça va afficher l'aquarium. C'est-à-dire l'écran de partage. Trop bien. Ça l'affiche immédiatement. Donc, c'est surtout quand des potes passent à la maison, ils se sois, tac, ils peuvent... Ouais, c'est indépendant. Je ne sais pas si vous fumiez quoi en Thaïlande, mais... Elle est bonne. Bravo. Je vais même t'en commander, tu sais, directement, avec le NFC direct, le tag de la chaîne YouTube. Comme ça, je peux passer pour tout le monde. Tac, 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 tac. Ah oui, c'est fait, hein. On en fait gagner. On en fait gagner. Je crois que j'ai mis la date limite au 25 mars. Tu sais, je ne l'ai même pas vu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, je peux te partager la publie. Ben, tu vas sur la page... Tu vas sur la page Blue Reef et en gros, voilà. Il y a l'idée, c'est... Ah, c'est sur la page Blue Reef. Ok. Ouais, parce que du coup, vous avez la page Facebook. N'hésitez pas à aller voir, à aller mettre un like dessus, à la suivre, la page Blue Reef France. Et du coup, on choisira 5 personnes dans les commentaires qui auront tagué. Le but du jeu, c'est qu'on tague quelqu'un dans les commentaires sur ce poste-là. Et on choisira au hasard 5 personnes. Et ces 5 personnes et les 5 personnes qu'elles auront tagué, recevront chacun un tag NFC et ils pourront choisir quel modèle ils veulent. Donc Poisson, Corail, Fouterac, etc. Ils sont tous sur la publication. Ouais, c'est sur la page. Moi, c'est pas sur l'appli, quoi. Ouais, ouais. Sur... Non, sur la page. On l'a pas mis sur l'appli. Donc, sur la page. Pour ceux qui regardent et qui ont pas fait attention et qui sont sur Instagram, ils ont une super belle page sur Instagram. J'ai découvert ça il y a 2 jours, je crois. Il y a Blue sur Instagram. Et du coup, il y a pas mal de petits posts comme ça. Et je pense que ça peut être sympa de rejoindre la page pour rester connecté et informé de ce qu'il se passe. Parce que les évolutions, elles arrivent au compte-gouttes et elles sont vraiment mortelles, quoi. Ça bouge. Ouais, ça bouge. On essaie vraiment de poster à max, quoi. D'ailleurs, il faudrait qu'on se mette aussi... C'est quoi ? Je pense qu'il faut qu'on se fasse un like sur TikTok aussi. En plus, là, je suis bien chaud en ce moment. Et dans l'idée, comme je l'ai expliqué à taille, en fait, donc là, nous, Blue, comme pas mal de gens le savent, en fait, on commence à être quelques-uns, à bosser sur l'appli. Moi, je déménage tout peu et je vais avoir un studio délié à Blue, où là, je pourrai faire des vidéos pour expliquer le fonctionnement de l'application. Et j'espère que quelqu'un me rendra visite d'ici quelques mois, peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me rendre visite d'ici quelques mois, j'espère, s'il peut. On verra. On est en train de discuter. Peut-être qu'il viendra en voiture. Il est déjà dans la voiture, en plus, tu vois. Donc, attendez, il peut partir maintenant. C'est pas une voiture, c'est un vaisseau spatial. C'est le C4 Grand Picasso, 7 places. Quand je roule, je passe la 6, elle s'envole. Et est-ce que ceux qui sont sur le live en ce moment, tous ceux qui sont en train de nous écouter là, est-ce que vous avez, vous les gars, est-ce que vous avez déjà fait, comment dire, un petit tour sur l'application en mode essai ? Parce que je crois qu'il y a combien de jours d'essai gratuit ? Alors, actuellement, il y a 5 jours d'essai gratuit. Il y a 5 jours d'essai gratuit. Oui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée avec la mise à jour. C'est-à-dire qu'on peut rentrer un code promo. Si, par exemple, vous avez testé l'application et que la version d'essai est expirée, vous l'avez terminée. Oui. Il y a un code promo qu'on a envoyé par un mail et que je peux donner sans aucun problème. Ok. Qui a été donné pour la mise à jour et qui s'appelle Blue Labo. Je vais l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Oui. Un petit peu Blue Labo. Donc ça, ça permet aux gens, quand ils vont sur profil, quand ils vont dans leur profil, tout en bas de la page, ils peuvent rentrer le code Blue Labo et ça va leur donner 7 jours d'essai supplémentaires. Voilà. Ok. Cool. T'as largement assez. Même 5 jours, t'as largement assez pour savoir si tu veux l'appli ou pas. Je pense que 5 jours plus 7 jours, ça commence à faire. Ça peut être pas mal parce que déjà, rien que sur les premières heures que tu passes dessus, déjà, t'as de quoi vraiment… En fait, c'est tellement intuitif que ça va vite. Tu fais vite le tour de ce qu'il y a pour le moment, tu vois. Donc, c'est super sympa. Moi, j'aime bien, tu vois, le côté partage de photos et tout. Je suis vachement cul. Ouais. Et vous savez tous que scroller, du coup, à force de scroller votre écran comme ça pour voir dérouler toutes les photos ou les vidéos, en plus de ça, ça développe de la dopamine. Et du coup, on est dans un état, on est bien. Et tu vois. Et du coup, ça devient ridicule. Non, mais franchement, ça m'a fait découvrir des super beaux bikes. Tu vois. Et je me dis, moi, je vais l'utiliser énormément parce que, tu vois, pour les visites de bikes, je vais pouvoir aller sélectionner des gens sur Blue, tu vois. Et faire, ah, waouh, ce bike-là, il est magnifique et tout. En plus, tu vois, on peut pas te, comment dire, t'es dans ton coin, t'es un peu anonyme. Donc, tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux regarder, entre guillemets, en tant qu'espion et envoyer un message à la personne. Salut, tu sais quoi, j'ai craqué sur ton bike. Est-ce qu'il y a possibilité de le filmer et tout ? Tu vois, pour nous, ça va grave nous servir, Steph. Franchement, moi, j'aime bien ce côté-là. Je pense que tu parles notamment de la nouvelle, bah pareil, qui est dans la nouvelle mise à jour là. On a inclus, donc il y a la partie RIF. On peut voir les aquariums des gens. Mais maintenant, on a rajouté la partie qui s'appelle Découvrir, où là, c'est... Exactement. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas regardé ça. Ouais, c'est un onglet dans RIF, en fait. C'est un onglet qui est en haut qui s'appelle Découvrir. Et quand tu vas dessus, en fait, bah là, c'est de la photo. C'est de la photo, de la photo. C'est une galerie, en fait, avec toutes les photos de tous les aquariums qu'il y a sur Google. Alors, je tiens à dire, pas tous les aquariums. Je m'explique et je tiens à le dire parce qu'en fait, il y a des gens qui nous disent, bah en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur Google. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est juste que vous avez une option dans votre profil qui vous permet de désactiver le fait d'être visible. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Donc, on a donné la possibilité aux gens, il y a des gens qui n'ont pas envie de participer à la communauté, mais qui ont envie d'utiliser l'application et libre à eux de le faire. C'est clair. Aucun problème là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, enfin, si vous allez sur le RIF, donc c'est le nom que je connais dans le groupe, il y a moins de BAC que ce qu'il en existe en vérité sur l'application. Mais c'est comme ça. En fait, t'en as combien qui refusent, tu le sais, tu as un chiffre en moyenne, c'est quoi ? 50-50 ? Si mon collaborateur t'entend, je pense qu'il pourra me dire quelque chose. C'est juste comme ça, par curiosité, tu vois. Non, mais honnêtement, je ne me suis jamais posé la question, mais ça serait intéressant. Je ne sais pas si Polo peut arriver à trouver l'info, mais je ne sais pas du tout. Après, c'est comme dans les groupes Facebook. Tu as des gens qui ne parlent jamais, qui viennent juste voir. C'est ça. C'est la même chose. Ils n'en pensent pas moins. Des fois, ils ne vont pas commenter ou tu ne les vois jamais. Ils viennent juste regarder. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas sur les réseaux, que tu ne trouves même pas. Quand j'ai commencé, il y a un ancien là qui m'a beaucoup aidé, qui me filait des boutures. Tu vois, on faisait des échanges comme ça. Il n'est pas sur les réseaux. Il n'est pas du tout sur les réseaux. Et ils sont toute une bande de potes comme ça à ne pas être sur les réseaux. Ouais. Ils font leur truc dans leur banc. Entre eux et c'est tout. Ça leur suffit. Ça leur convient très bien. Moi, ça fait quoi ? Ça fait cinq ou six ans que je suis sur les réseaux. Mais je n'y étais pas. Sur les forums, ça ne m'intéressait pas. Facebook, ça ne m'intéressait pas. Tu vois où on est arrivé ? Ouais, c'est ça. Il y a quand même ce problème qui va devenir de plus en plus prégnant sur Facebook. Je le dis, je ne sais pas, c'est pas moi qui le dis. C'est un fait et ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. C'est que Facebook n'a aucun intérêt personnel à entretenir ou aider des groupes dans lesquels on pose des petites annonces qui parlent de goutture, de poisson, de machin, etc. Et c'est même tout à fait l'inverse. Ce qui est en train de se produire, c'est que plus ça va et plus ils cherchent à pousser vers la sortie, ces gens-là. Donc, nous, on ne s'annonce pas. Il y a des sites web même qui font ça. On ne s'annonce pas comme des grands sauvres. Mais en tout cas, voilà. Voilà pourquoi la fonctionnalité petites annonces va prendre tout son intérêt. C'est que sur Blue, on pourrait poster librement nos annonces. Il n'y a pas de… Ça, c'est fou, ouais. Sur Facebook, on ne valide aucune annonce parce qu'à part ce qui est matos, mais parce que Facebook, il nous met des alertes… Ah, c'est strike. Ah ouais, c'est strike. Ils peuvent striker le groupe et que les gens ne comprennent pas. Des fois, ils ne sont pas contents parce que tu refuses leur annonce de vivant, alors que ça fait deux, trois ans qu'on est au courant. Il y a des groupes qui ont été strikés pour des annonces de vivants. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'on se dit qu'en proposant ça sur l'appli et en respectant bien les règles et vu qu'il n'y a pas de système de paiement ou quoi que soit, ça permettra aux gens de poster des annonces vraiment en mode « Ok, ben voilà, j'ai des boutures, je vais proposer mes boutures. Il n'y a pas de restriction. » Nous, Blue, on aura un droit de regard avant de publier l'annonce, évidemment, parce que je veux dire, on a eu le cas au tout début de l'application, c'était un japonais ou un chinois, soit japonais, soit chinois, qui avait posté son aquarium, qui est toujours sur l'application et qui utilise toujours l'application. Sauf qu'en fait, ce qui se fait ici, et ici ça ne les dérange pas, c'est de poster des images qui n'ont absolument rien à voir avec l'aquarophilie marine. Le mec avait mis toutes les photos de sa life avec ses enfants et tout, sur l'application. Il a fait Instagram. Mais pour eux, il n'y a pas de… Moi, je le dis au quotidien, ça fait 4 ans que je suis ici. En Asie, on n'a pas la même conception, on ne réfléchit pas de la même manière. Et pour eux, il n'y a pas de stress à poster des trucs comme ça sur une application, alors qu'on a reçu des messages immédiatement où on nous a dit « Ouais, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gamins sur l'application, c'est bizarre. » Donc, on a supprimé les photos immédiatement. Mais pour les petites annonces, ce sera pareil. Et quand il y a des gens qui posteront des petites annonces, évidemment qu'avant qu'elles soient publiées, il y aura un contrôle qui sera fait sur les petites annonces pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous a balancé une photo bizarre ou quoi que ce soit. Même dans le texte, il y a des choses qu'on se doit, par exemple, d'enlever. Par exemple, j'ai un numéro de téléphone, typiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire apparaître. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on devra contrôler et c'est ultra important pour la sécurité de Blue, mais pour la sécurité des utilisateurs. en fixe. C'est clair. Tiens, on demande, la communauté Blue représente combien de membres en ce moment ? À aujourd'hui, donc deux mois et demi d'app, on est à quelque chose qu'on peut faire aux alentours de 300. C'est pas bon, non ? Là, je parle d'abonnés. Abonnés, on parle en essai. En essai, pour être honnête. 4000. On n'est pas à 4000. On n'est pas à 4000. Ça serait bien, mais on n'est pas encore à 4000. Mais en deux mois et demi, en essai, on est à 1300 et quelques. Mais c'est vrai que les mecs qui télécherquent, tu télécherches ça le vendredi. Tu sais, comme ça, tu as tout le week-end pour tester sur trois jours. Et puis, c'est pour ça que tu es largement… C'est vrai que si tu fais 100 semaines et que tu bosses, à part celui-là qui est au boulot et qui peut tester, c'est pour ça que… À la limite, tu télécherches ça le week-end. C'est pour ça qu'avec tes 5 jours, tu es quand même… C'est clair. Là, on est combien sur live ? On est une cinquantaine ? Ouais, ça a descendu un peu à 43, ouais. 43, si au moins il y en avait 20 qui pouvaient arriver en testeur, tu vois, pour montrer que le groupe est actif et tout, et donner un peu de la force. Parce que moi, je me mets à la place de Romain, tu vois. Si tu fais un truc, tu te donnes à fond. Tu vois, nous, quand on fait nos vidéos avec Steph, on se donne à fond. On ne compte pas les heures. On ne compte pas le budget. On ne compte pas les machins. Ma meuf, elle me prend la tête. J'en ai rien à cirer. Je reste focus. Je la laisse gueuler. Et je règle les problèmes quand la vidéo, tu vois, elle est en ligne. Là, c'est bon. Je fais, bon, c'était quoi le problème ? On en discute, tu vois. On est là-dedans, tu vois. Et franchement, moi, j'y crois à l'application. Je crois en l'avenir de l'application. Et après, là où j'ai le moins confiance, c'est en ce qu'eux, ils vont faire parce qu'ils sont tellement tarés. Je ne sais pas comment ils vont finir, les mecs. Tu vois, parce qu'ils sont tellement loin dans ce qu'ils font que les mecs, là, vous avez signé pour au moins 20 ou 30 piges de boulot de malade. Et franchement, il faut les soutenir parce que ça mérite. Et les gens, ils diront, ceux qui disent, ouais, attends, c'est 4 balles par mois ou c'est 15, 50 balles l'année et tout. Attends, non, parce qu'il y en a, c'est cher pour eux, tu vois. Il y en a, je peux comprendre que c'est un budget, les temps sont durs, etc. Mais ne parlez pas parce que le mec, il se donne à fond et il y va et il ne peut pas faire ça gratuitement. Ce n'est pas possible avec tout le monde qui travaille avec eux. Lui qui ne dort pas et qui bosse, qui règle les problèmes, etc. Tu vois, voilà, il faut soutenir. Voilà, il y a un moment où quand les gens, ils font bouger les choses et ils font les choses et ils s'investissent comme ça, 50 balles, c'est que dalle. Maintenant, je ne conçois pas que 50 balles, pour beaucoup de foyers aujourd'hui, ça peut être, tu vois, ça peut être ENG, tu vois, la facture ENG à payer, vu comment ça a augmenté et tout. Donc, voilà, je ne critique pas ça. Je critique ceux qui, enfin, je ne critique même pas. Tu vois, j'essaie juste de faire ouvrir les yeux à ceux qui disent que, voilà, non, c'est payant, tout court. C'est ça. Tu vois, alors qu'il y a du taf de ouf derrière. Mais il y en a, le problème, c'est que tu peux voir des critiques, alors que les gens, ils n'ont même pas testé l'appli, ils ne savent même pas ce que c'est. Oui. C'est ça. Moi, j'en ai vu. C'est ça qui est vraiment navrant. C'est même pas testé. C'est juste pour la critique facile ou comme nous, on peut se critiquer ou comme toi, tu peux te faire critiquer. Enfin, tu sais, dans les vidéos ou dans les machins, on en parlait cet après-midi. Tu as toujours des gens qui viennent te dire quelque chose. Tu peux faire ça. Le suivi de ton aquarium, tu peux l'avoir sur papier. Tu peux l'avoir sur Excel. Alors moi, je déteste Excel. Ça me donne la germe. Tu peux le faire sur papier et tout. Mais les mecs, on est en 2024 maintenant. À l'époque où vous nous avez annoncé, les années 2000, il y aurait les voitures volantes. Mais tout le monde a dit, vas-y, c'est trop cher. Voilà. Maintenant, on roule toujours en quatre roues. Clairement, moi, je suis ouvert à recevoir de la critique par rapport à l'application s'il y a des choses qui ne vont pas. Et on sait et clairement, je l'ai déjà dit, oui, il y a des choses qu'on doit faire évoluer. Il y a des choses qui vont évoluer. On essaie de faire au mieux. Elle n'est pas encore parfaite. Je pense que par rapport à la concurrence sur le milieu des applications dans notre domaine, je pense que par rapport à la concurrence, on n'a pas à revivre sans nous jeter des fleurs. Mais moi, je suis tout à fait ouvert à entendre quelqu'un qui me dit, moi, les gars, je trouve que payer un abonnement, c'est trop cher. Ça ne me convient pas. Je l'entends parfaitement. Je suis vraiment, mais tout à fait ouvert à ça. Mais par contre, on a eu l'occasion et on sait très bien, on lance un produit qui est public. Exactement. On s'expose à la critique. On s'expose à la critique et on le sait. Mais moi, la critique pour la critique est quelqu'un qui n'a même pas, ne serait-ce que jeter un œil au site web ou à la page Facebook, donc qui n'a même pas testé l'application et qui vient juste en commentaire ramener sa fraise. Parce que je le dis, mais là, c'est viscéral. Ça fait un an et demi qu'on bosse dessus avec mon associé et d'autres personnes. Là, c'est viscéral. Moi, quelqu'un qui vient ramener sa fraise alors qu'il ne sait rien et que la seule chose qu'il sait faire, c'est critiquer parce qu'il se sent fort derrière son écran, ça m'insupporte. Et ça m'insupporte pas que pour nous. Non, moi, je pense que c'est le genre de critique qu'il ne faut pas relever du tout. Parce que c'est un, ce n'est pas constructif. Deux, les gens déchargent leur haine. Après, si ça leur a fait du bien d'avoir déchargé leur haine sur un live où ils n'ont rien à voir avec les gens plutôt que de le faire en famille et se retrouver avec un divorce à la clé, tu vois ? Vas-y, laisse faire. Il faut faire un peu de social, des fois. Tu vois, les gens s'énervent, vas-y, il faut les laisser. Parle et énerve-toi et après, quand t'es... Voilà. On essaie malgré tout de rester... De toute façon, oui, on reste toujours poli et cardiaux. Mais c'est vrai que ça peut être ultra frustrant. Enfin, c'est juste qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, quoi. Mais j'ai reçu un commentaire tout à l'heure, juste avant le live, où j'ai mis sur la publie, tu sais, qu'il y avait une petite surprise. Ouais. Et il faisait un commentaire. Bon, je le connais, le personnage, c'est pas la première fois qu'il vient. Mais là, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et il met, c'est comme le code promo Récifatome, j'ai pas tout compris, qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin du code promo, qu'il y ait un autre code promo qui existe et qu'il n'y a pas d'exclusivité, quoi. D'accord. Et du coup, c'est un code promo pour Récifatome et c'est un code promo que moi j'ai pour le groupe. Et le mec, il vient critiquer ça, quoi. C'est malheureux, mais c'est malheureux. Alors que c'est pour la communauté, toi, ça leur fait gagner, ils ont une remise, ils ont 5% de remise, ça leur fait gagner 5% de remise. Les gens, ils en profitent. Non, mais toi aussi, ça veut dire que t'es nul en négoce, tu vois. T'aurais pu négocier 10% aussi. C'est clair. Et pour nous, ils sont trop durs, on disait ça. Si t'avais eu un meilleur code promo, Thibaut, regarde, il ne vivrait pas dans ces conditions. C'est incroyable, quoi. C'est obligé de vivre dans une voiture pour faire des vidéos YouTube. Sa femme ne peut plus lui chez lui. Tu te rends compte ? Non, mais je vais préparer une chambre chez moi bientôt. Bah ouais, maintenant que tes enfants, ils sont barrés là, c'est bon. J'ai plein de sites de dispo. Alors, on peut se retrouver, soit tu passes, tu vois, pour être sûr, tu passes par Adoptamec, soit tu passes par... Comme ça, la commercialisation, elle est, tu vois, sécurisée, la transaction. Mais en tout cas, ouais. Ce que t'as dit, Thibaut, c'est que toi, tu proposes un code promo, qu'un magasin te file gentiment. Mais est-ce que tu touches quelque chose dessus, toi ? Non, non, non. Le pire, c'est qu'il y en a qui sont perdus. Mais voilà, tu vois, c'est ça le truc. Quel est ton intérêt de te faire arponner sur un truc comme ça ? Alors que toi, tu files un truc, ça ne te rapporte absolument rien. La seule chose que tu fais, c'est que tu dépenses ton temps perso. Mais t'as toujours un mec qui vient derrière et qui dit, ouais, mais attends, toi, t'es une merde, toi. Toi, tu nous donnes des codes pronoms qu'on trouve sur Internet, toi ? Oui, non, mais... C'est quoi ça ? Je suis désolé, je suis un peu en roulif ce soir. Mais ça fait du bien un peu, tu vois, d'être un peu moins sérieux. Ça fait un peu du bien, quoi. Ah, mais c'est clair. Et puis, il y en a qui sont parfaitement... Souvent, les gens qui critiquent comme ça, malheureusement, ils ne contribuent pas à tirer le hobby vers le haut. Tu vois, ils ne font rien, ils ne partagent pas forcément et ils n'aident pas forcément. Ils ne créent ni du contenu ni de l'application. Ils n'ont pas de groupe non plus. Et voilà, c'est malheureux. Mais après, voilà, je pense qu'on leur a accordé cinq minutes et c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est ça, oui. C'est peut-être même trop, effectivement. C'est peut-être même trop. Du coup, tu avais des questions ? Tu avais vu des questions ? On va passer. Du coup, je n'ai pas eu de commentaire. Les gens peuvent envoyer des questions. Je vais juste choper de vous. Allez, on balance les questions, les copains. Questions ou même si les gens ont des demandes par rapport à l'application, genre des évolutions, des sidémies. Ça fait partie de ce qu'on sait. C'était les formations payantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a du mal par mois, les gars ? Attends, il y a plus personne qui... Ah, si, je vois les commentaires, là, du coup. Ils arrivent. Ah, ça, c'est la misère. Ouais, c'est ça. De toute façon, dès que tu essaies de faire quelque chose... Mais ça m'a fait rire. Moi, ça peut plutôt rire. Tu sais, j'ai mis un commentaire. Je sais plus ce que j'ai mis avec un bonhomme qui rigole. Tu vois, ça m'a fait rire, quoi. Après, il faudrait qu'ils viennent sur TikTok comme ça. Je pourrais répondre en vidéo parce qu'en ce moment, je kiffe ça, quoi. Ouais, salut, David. Ouais, il y aura... Je pense que Thibaut, il va mettre sur sa chaîne YouTube la rediff. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ça va être chaud parce que d'habitude, je passe par le logiciel. Et là, du fait que c'est un live Facebook... Ouais. Ah, ouais ! Si, si, tu peux l'enregistrer en HD. Ah, ouais ? Je crois que tu peux... Ouais, il me semble. Mais après, je ne sais pas ce que tu peux en faire. Mais il me semble que tu peux l'extraire après. Ouais, j'ai déjà vu. Mon pote Lewis, il avait déjà fait un truc dans ce goût-là une fois. Mais je sais que c'est du boulot. Donc, je verrai s'il peut me le faire, quoi. Ouais. Ou demande à Romain s'il sait si ça peut se faire. Quoi que... Oui, tu peux, Christophe Pires, tu peux prendre l'abonnement annuellement direct et il te revient, je crois, légèrement moins cher. Ouais, je crois aussi. L'abonnement à l'année directe. Oui, je vois. Si j'essaye de... Tac, tac, tac. Tu as parlé des pros... Forcément de mode team. Alors, des pros pour gérer le bag de clients. Sans forcément de mode team. Alors là, Romain, si tu es hydraté, c'est pour toi. Tu as parlé des pros pour gérer le bag de clients sans forcément de mode team. En fait, l'idée, c'est à partir de l'application d'être en mesure de venir greffer de venir greffer l'acorème de quelqu'un d'autre qui est sur l'application et de pouvoir faire... Alors, puisque je pense que ça correspond à ça, la question. C'est en gros, si jamais tu dois gérer l'acorème d'un ami qui parle en vacances, est-ce que tu es en mesure, en fait, de prendre ces mesures, etc. sur l'application, mais directement dans son bac ? Donc, le mode team, ça ne s'adressera pas qu'au pro. Ce sera un mode team qui sera accessible pour n'importe qui. Donc oui, effectivement, ce sera accessible. Pas uniquement. C'est cool, ça. Le mode team, il va être cool. Ça va être vraiment bien. Parce que moi, je suis souvent en déplacement et c'est mon pote Stéphane Lez qui passe à la maison. Ça peut être Stéphane qui bosse avec moi sur la chaîne. Il y a deux, trois copains comme ça, là. C'est super intéressant. Il y a mon... Paulo, mon associé, qui m'a remonté une question. Oui, c'est bien. C'est Alexis qui nous dit, à part l'IA, c'est quoi la fonctionnalité la plus folle ? Je rêve de pouvoir proposer. Paulo, tu m'as envoyé la question parce qu'il y a mon associé qui nous regarde. C'est pour ça que je m'adresse directement à lui. J'ai envie de lui dire, tu m'as envoyé une question. C'est une question piège. Parce que si j'y réponds comme j'ai envie d'y répondre, c'est pas bon. C'est pas bon pour un business. La réponse, tu l'auras dans le prochain travail. Il découpe l'air sous le pied. Comme ça, tu vois, je lui sauve la mise. L'IA, c'est une énorme fonctionnalité. Parce que très clairement, aux yeux de certaines personnes, ça va plus paraître comme un jouet. Mais l'IA, ça peut être vraiment super cool. Mais il y a d'autres grosses fonctionnalités. Et pas que des fonctionnalités. Mais on ne peut pas en parler maintenant. On ne peut pas en parler maintenant, très clairement. Mais après, tu sais plus t'as l'appli toi. Des fois, j'ai même pas encore le réflexe toi. L'autre fois, j'étais dans un magasin et je parlais dans l'arbre. Tu sais, qui tapaient les crevettes. Et ceux que j'ai dans mon bac. Impossible à me rappeler le nom, tu vois. Impossible. Et du coup, c'est dans la bibliothèque. Là, tu sais, t'as les photos directs. J'ai cliqué. Tu vois, j'ai eu le nom. Ça m'a revenu. Et moi, souvent, j'ai des trous comme ça. Même sur les coraux. Impossible. Tu sais, une fois, je cherche. Mais putain, je ne me rappelle plus. Je confonds. J'ai dit, mais merde. Et ça ne veut pas venir. T'as vraiment le trou de mémoire. Il serait que l'appli avec la bibliothèque, c'est pas que toi, ça. Tu sais c'est quoi le problème, Thibaut ? Quand tu perds les mots comme ça, c'est la vieillesse. Tu commences. Ouais, c'est ça. Ça craint. Donc, deux choses par rapport à ça. Pour donner un exemple, ce que je disais, on a rajouté un bouton qui permet d'envoyer une demande directement depuis l'application. Vous pouvez envoyer une demande pour rajouter une poisson, un corail, du matériel, des produits. Parce que, comme vous le voyez, on bosse sur beaucoup de choses. Donc oui, on n'a pas référencé tout ce qui existe dans le monde entier. On a déjà une grosse base de données, mais on l'a fait évoluer. Et pour vous donner un exemple, on a reçu une demande. On a reçu une demande, c'était il y a trois jours. On n'avait pas encore rajouté les blénis dans les poissons. J'ai même pas fait gaffe. On les a rajoutés en 24 heures. 24 heures après, tous les blénis étaient référencés. Enfin, tous les pays nôtres. Enfin, j'imagine qu'il doit en manquer un ou deux. Mais la quasi-totalité était référencée sur l'application. Donc, on est quand même assez réactifs par rapport à ce que les gens nous disent. Et c'est... Voilà. Ça, c'est un gros plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour répondre à Alexis sur sa question. Donc, gérer le bac. Donc, en fait, c'est gérer le bac de tes clients sans que ton client soit sur Google. Ah non, tu rajoutes juste ton bac ? En gros, ça peut potentiellement montrer qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé la fonctionnalité. Mais tu peux créer plusieurs bacs, en fait, sur l'application. Quand tu es sur la partie bac, tu peux créer d'autres bacs. Donc, effectivement, tu peux piloter en créant. C'est-à-dire qu'un pro, s'il a 10 clients, il peut mettre les 10 bacs de ses 10 clients. Ouais. Il pourra, parce que là, ça, c'est le mode team que tu parles. Mais actuellement, si tu veux rentrer, toi, si tu as 10 aquariums chez toi et que tu veux rentrer les 10 aquariums, tu peux rentrer les 10 aquariums. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Alexis, si tu as déjà Blue, là, va regarder sur mon profil. Il y a 3 bacs. J'ai rentré 3 bacs dessus. Ah, mais c'est ça. Ça te permettra de voir un peu commentaire. Je dis, l'enfoiré. Je dis, moi, j'ai un abonnement et je voyage. J'ai vu différents bacs. Mais je dis, du coup, il a pris plusieurs abonnements, tu vois. C'est quoi le délire, tu vois ? En fait, dans l'onglet en bas, dans le menu qui s'appelle bac, quand vous allez dedans, tout en haut, il y a une petite boîte, en fait, qui affiche le nom de votre bac. Il suffit juste de cliquer dessus et à l'intérieur, il y a un aquarium. Mais du coup, ça te remet une autre photo de profil. Ça te refait un autre profil, en fin de compte. En fait, ça crée... Ouais, tu as un deuxième profil qui apparaît sur le serveur. Ouais, sur la communauté. C'est ça que j'ai... En fait, je pensais que c'était deux fois. J'ai pensé qu'il a deux fois et je n'avais pas compris que... Non, 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 en fait, ça crée... En fait, un aquarium, un aquarium, c'est considéré comme un... Pas comme un utilisateur, mais comme un... Comme... Ouais, un peu comme un utilisateur à part entière, en fait, si tu veux. Donc, on ne présente pas les gens par rapport à leur profil, on présente les gens par rapport à leur aquarium. Donc, si Taï référence quatre aquariums, dans la partie riche, il y aura quatre aquariums qui viennent de chez lui, mais qui seront sur quatre entités différentes. En fait, tu vois apparaître quatre dossiers, quoi. Ah ouais. C'est ça. Quatre dossiers différents. Il y a Guillermo qui demande est-ce qu'il y a possibilité de poser des questions à des pros ou des fins connaisseurs directement via l'appli si on a un doute ou une question technique ? Ah, c'est pas sur un produit. Non, 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 mais c'est super intéressant parce que ça, ça va rentrer dans le cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc le développement de Rebook et de la partie fil d'actualité. on ne voulait pas trop l'aborder, mais du coup, vu que la question est posée, je vais y répondre. On va avoir un certain nombre de personnes qui vont être considérées comme des... pas des mentors, mais des personnes expérimentées ou un truc comme ça. Donc, il y aura un statut différent. Et effectivement, le but... Alors, ces gens-là le feront d'eux-mêmes. Attention, c'est pas nous, on va imposer à personne, mais ces gens-là, s'ils ont envie d'aider la communauté, envie d'aider d'autres personnes. Elles auront un badge spécial qui permettra aux autres utilisateurs de Google, en fait, de les reconnaître et de pouvoir aller vers vous pour poser des questions sur des problèmes, sur des ceci, sur des cela. Donc, effectivement, c'est prévu. Effectivement, c'est prévu pour la suite. Il y a une question de Pepito qui dit, « Perso, j'aimerais un calculateur d'injection de bailing. » Donc, en gros, le bailing, c'est pareil, j'en ai pas parlé parce que vu qu'on vient de développer le labo, par conséquence, le bailing va arriver. Pour moi, c'était pas fonctionnalité majeure, mais ça va faire partie des trucs qu'on va développer là, qui vont suivre aussi. Mais effectivement, il va y avoir le bailing et la détermination de la consommation, ce qui va pouvoir faire le calcul du bailing. Donc, le but du jeu, de toute façon, avec l'appli, c'est que l'écosystème, il soit complet, quoi. Que l'écosystème, il soit vraiment le plus complet possible, quoi. Et qu'au travers d'une seule application, on soit en mesure de gérer absolument tout, de partager avec la communauté, d'être en mesure, plus tard, quand tu vas voir le shop, d'acheter des propos, d'acheter des produits. Voilà, nous, on veut vraiment créer un écosystème complet où les gens, quand ils débarquent dessus, ils se disent, je suis chez moi, quoi. Je suis bien là, j'ai toutes mes infos, j'ai toutes mes données. Il y a mes potes, il y a... Si je veux chercher des produits, si je veux chercher des trucs, j'ai tout sur vous, quoi. Mais pour arriver à faire un truc comme ça, c'est très compliqué, c'est très long, c'est laborieux. Donc, voilà, on y travaille hard, mais ça prend du tout. Tiens, Alexis Le Pape qui repose une question, là, ce qui pourrait être pas mal, c'est de partager le programme des rampes LED et pouvoir partager la mesure des parts lorsque la personne l'a fait. Ouais, mais le truc, c'est que les gens, ça représente quoi ? Les gens qui ont, quand tout le mètre, 1%. Et puis, en plus, la programmation de données sa courbe d'éclairage... Après, peut-être que tu vois, peut-être que les membres de Blue peuvent juste partager leur programmation en photo directement. Ouais. Alors, pour la programmation, pour la programmation, je vais spoiler à nouveau. Après, il va dire que c'est de ma faute. C'est chiant, quoi. C'est chiant, quoi. Tu sais comment tu parles ? C'est pas possible, quoi. C'est terrible. En fait, la prochaine fois, t'invites un modérateur pour toi. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Bref, je pense que... Dès que le live, il ne marche pas. Mais dans la collection, on a prévu justement d'avoir une entrée qui va s'appeler éclairage et qui va permettre aux gens de télécharger directement les fichiers, les fichiers de paramétrage des éclairages. Ça, c'est la première step. Donc, ça veut dire que les gens pourront en ajouter eux-mêmes à la collection en disant, voilà, tiens, moi, j'ai créé un éclairage sur une replayed. C'est un truc plutôt type full SPS, tu vois. Enfin, blabla. Voilà. Et le mec pourra uploader son fichier et il sera disponible pour la communauté. Ça, c'est la première step. La deuxième step, c'est qu'on mettra en place aussi... Je monte au spoil, mais... On mettra en place un petit module qui permettra de générer les fichiers. C'est cool. De générer les fichiers d'éclairage directement pour chaque marque, etc. Tiens, Nicolas, Simon, il est en train de tester l'application, mais il est impossible de rentrer son vivant ou ses coraux. Alors, je pense que tu as essayé... Alors, essaye de rentrer ton... Va dans la partie matériel ou animaux. Tu rentres ton animal, la date, etc. S'il y a... Ou si c'est le matériel, la marque, le modèle, la date d'achat ou je ne sais plus quoi, là. Et après, tu ressors. Normalement, ça devrait te l'afficher sur la liste. Et pour en rajouter un autre, tu reviens dedans et après, tu rechanges. En fait, ça ne te remet pas tout à zéro. Tu es encore sur les anciennes sélections que tu as faites. Et en fait, tu as juste à re-sélectionner une autre marque ou un autre animal pour pouvoir l'additionner, l'ajouter. Oui, parce que, du coup, j'avais envoyé la question aussi à un pôle de mine social pour regarder. Mais a priori, ça fonctionne. On n'a pas de bugs de ce côté-là. C'est vrai que tu n'as pas de bugs sur l'appli. Ça ne m'est pas arrête d'avoir des bugs. Non, on essaie quand même de faire le maximum de tests avant de lancer une à jour. Et non, Frédéric, je ne donnerai pas tout le calendrier des évolutions parce que j'en ai déjà bien assez dit. J'en ai déjà bien assez dit. Il va rentrer, on va lui poser un papier sur la table avec une proposition de rachat de ses parts de la société. Tu sais, la pression que ça mène en coach, la pression que ça mène de dire aux gens, oui, tout ça, ça, c'est prévu et ça, c'est prévu et ça, c'est prévu. Parce que derrière, tu reçois des messages en mode, c'est quand que ça se passe ? C'est pour quand ? Bah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. On y est là. Bientôt. Il y a du taf et il y a des choses qui sont invisibles aussi. Encore un commentaire. Non, vas-y, tu ne réponds plus. Les tutos, c'est prévu. Les tutos, c'est prévu, effectivement. Il va y en avoir. Il va y en avoir. J'attends juste d'avoir mon studio. Je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai bientôt. Mais il va y en avoir des tutos. Ouais, c'est vraiment complet de dingue. C'est vrai que la pluie, tu te dis, dans les mois à venir, et même les années, c'est un truc de fou, quoi. Parce que ce n'est pas les idées qui manquent et puis tout est déjà lancé. Ce n'est pas les idées qui manquent et là, ce qu'il manque… Il sera à la retraite, il sera encore en train de bosser dessus. Alors, ne dis pas en rigolant, ce n'est pas impossible. Avec Steph, c'est pareil. Je pense qu'on sera à la retraite. On sera encore en train de faire du montage vidéo avec nos cannes et tout, avec les caméras. On va se les fixer sur les fauteuils roulants pour que ça aille plus vite et tout, que ça soit plus confortable. Mais ça sent la même chose, tu vois. Non, non, mais c'est ça. C'est ça. Clairement, il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Et là, ce soir, on a parlé de quelques trucs. Et quand je dis que je spoil, ce n'est pas vraiment du spoil parce que les très, très grosses fonctionnalités qui viendront sur l'application, on n'en parle pas parce qu'il y a des choses… Il y a des choses… Il faut que ça reste… Il faut quand même… Le secret industriel. Ouais, non, mais il faut prendre en compte une chose aussi. C'est que nous, on arrive sur le marché avec notre petite valise en disant « Salut, nous, on est blous. » Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous surveillent quand même. Et voilà, on est obligé de protéger un petit peu notre bébé parce que si on donne tout, on ne sait pas ce qui peut devenir de l'espoir. Mais déjà, c'est déjà bien bougé. Sari 3D, pour la recherche en mode photo, ce n'est pas d'actualité encore. C'est ce qu'il parlait, je pense qu'il en parle dans l'AI ou je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas. C'est ça. C'est un truc qui va arriver. Mais la recherche en mode photo, pour le moment, il n'y est pas. Mais ça arrivera avec toi, effectivement. Alors, plusieurs fois, on a testé, nous, la fonctionnalité « Recherche via appareil photo » de Google Chrome. Et souvent, tu es obligé de t'y reprendre au moins à 3-4 reprises avant d'avoir le bon nom, en sachant que nous, on connaissait les noms. Donc voilà, c'est… Mais pour un novice qui ferait ça via Google Chrome, c'est un peu risqué. Ouais, ouais. Voilà. En fait, le truc qui est, c'est que les modèles d'intelligence artificielle type Google, c'est des modèles qui ne sont pas spécialisés sur quelque chose. C'est-à-dire que c'est un modèle générique. Le truc, on va lui montrer une photo avec des poissons et des coraux, il va dire « ouais, c'est des poissons et des coraux, quoi ». Pour certains trucs, il sera en mesure d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, voilà, ça, typiquement, peut-être que c'est un Zorantus, etc., etc. Mais un modèle d'IA, ça s'entraîne, en fait. Et c'est ce qui prend du temps. Et plus tu l'entraînes, et plus tu lui apprends à être précis, et plus il est précis. Donc, c'est pour ça que, voilà, les modèles d'IA qui sont ultra performants dans certains domaines, ils ont été entraînés dans ce domaine spécifiquement, quoi. Et c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu comme Alexa ou Siri. Plus tu lui parles et plus ça progresse. C'est exactement ça. Ah, d'ailleurs, c'est quelque chose, j'ai oublié de dire. L'application, maintenant, elle fait une chose que je ne faisais pas avant, et notamment depuis l'introduction du labo. Elle retient les produits que vous utilisez. Si, par exemple, tu fais un ajout de calcium dans ton aquarium et que tu as l'habitude d'utiliser, j'en sais rien, je dirais une connerie, le CA Plus de chez Aquaforest, le jour où tu reviens, quelques temps après, tu reviens, tu recalcules un ajout. De base, l'application va garder en mémoire que tu as utilisé ce produit. Parce que pour elle, de base, elle va se dire, OK, il utilise ce produit. Donc, je vais lui proposer immédiatement ce produit-là. Après, tu peux quand même changer. Mais l'appli commence à réfléchir par rapport à tes préférences, en fait. Donc, voilà. J'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un disait, ouais. à plein le chat GPT dans le glou, c'est pas une si grosse bêtise de dire ça. Parce qu'il y a plein de choses qui sont envisageables avec ce genre de truc. Au moment, on n'y est pas. Mais il y a plein de choses qui sont envisageables avec ce genre de truc. Donc, on n'y est pas. Tiens, c'est pas mal ce qu'il propose, Frédéric. Une fonctionnalité pour faire des photos pour régler la balance des bleus comme certaines applications existantes. Alors, j'en ai testé une il y a trois jours. Qui est payante. Qui est payante et qui est assez satisfaisante, effectivement. En fait, c'est une histoire de jeu de filtres. C'est une histoire de jeu de filtres. Et c'est pas déconnant comme idée. Ouais, c'est pas déconnant comme idée. Donc, je demande au greffier qui m'accompagne et qui est dans la partie invisible de l'écran. De noter cette composition. C'est pareil. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs. Parce que tu as des appareils photo comme ça qui fonctionnent avec des filtres numérisés en gros, tu vois. Ouais, tout à fait. Et au fait, Thaï, est-ce que tu voulais, quand on avait parlé, tu crois que tu veux le faire ? Quand on parlait, la petite surprise de Rift Echo. Ouais, alors, moi, j'ai un souci avec Blue. J'ai un gros souci. C'est que j'y crois beaucoup. Et je voulais me l'acheter. Romain, il a refusé. Il m'a mis en bêta testeur. Et moi, clairement, ça me fait chier. Parce que j'aime bien contribuer sur des projets que j'aime bien comme ça. Et pour le coup, là, il n'a pas le choix que d'accepter. C'est que sur le live, j'en ai parlé à Thibaut. C'est que j'offre. Là, je te laisse choisir, Thibaut, quelqu'un dans les commentaires. Avec Romain ou toi. Choisis quelqu'un. Et moi, j'offre de ma poche un abonnement de un an à quelqu'un. C'est super sympa. Ça me ferait vraiment plaisir que ça fasse plaisir à quelqu'un de la communauté Riff & Fun. Parce que c'est un groupe super sympa. Avec des gens qui font avancer les choses. Et c'est pour soutenir. C'est notre contribution, Steph et moi, pour faire avancer Riff, pour faire avancer Blue. Parce que franchement, l'application, voilà, on voit, on devine le boulot que c'est. Même si on ne peut pas en avoir vraiment conscience. Parce que ce n'est pas notre boulot à nous. Mais on s'est tellement reconnu dans cette façon de travailler, cette façon de penser. C'est parti, Thibaut, à toi. Il y en a un, il a déjà mis 4 ou 5 fois. Moi, 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 moi. C'est clair. Romain. Tu ne peux pas me demander de choisir à moi. C'est vrai ? Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. C'est vrai que c'est dommage parce que... En application, je ne peux pas faire ça. Je veux le faire moi, t'inquiète. Je vais trouver un mec qui va me payer, quoi. Mettez-moi 10 000 vues sur ma vidéo d'hier, là, et j'en offre un deuxième. J'ai dépassé les 10 000 vues, ça y est. Non, je parle de l'année, moi. Je ne sais même pas où j'en suis. Oui. Je ne sais même pas. Pareil, oui. D'ailleurs, tu as fait une dernière vidéo qui est passée samedi. Dimanche, dimanche. Samedi, je n'ai pas réussi à la sortir. J'ai eu une galère. D'accord. C'est bien, c'est ça. Normalement, c'est le samedi à 13h, normalement. Les vidéos réflexes techniques. Oui, c'est ça. Et quand on est dans le rush et qu'on n'y arrive pas, on arrive en général à sortir le dimanche 13h. Ouais. Voilà. Du coup, je suis en train de regarder parce qu'il y avait un qui était sympa, mais c'est un modo chez moi. Et du coup, sinon, il y avait Alexis Le Pape. Alexis Le Pape ? Vas-y. Alors, Alexis, est-ce que tu peux confirmer si tu as l'application déjà ou pas ? Oui. Ça serait dommage de te l'offrir alors que tu l'as déjà. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il est au moins sur le… Tic, 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 tic. Je trouve qu'ils sont barrés se coucher. Il n'y a plus personne, on est tout seul en live. Ils ne sont pas là. C'est bon, j'ai économisé 50 balles. Allez, salut. Salut, à bientôt. Allez, mettez-vous à la place de Romain. Il est quand même dans le tiers-monde, les gars. 50 euros, ça fait je ne sais pas combien de milliers de battes. Je ne sais pas combien de pattes tailles achetées sur le bord de la route. Il y a pas mal de pros qui sont sur le live et qui sont passés, j'ai vu. Dis comme ça, ça fait vraiment… Dis comme ça, ça fait vraiment… J'ai vraiment besoin de Blu pour manger une patte taille. C'est chaud quand même. Alexis Le Pape, il n'est pas là. Il n'est plus là, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Allez, moi je vois qu'il y a Franck Lefebvre qui s'agit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est un bon contributeur, lui ? Franck Lefebvre, il est bien sûr. Il est sympa, il est bienveillant envers la communauté. Oui, il est gentil Franck. Attends, je regarde la photo. Il est là, il est actif. En plus, il fait du Krav Maga et tout. Non, non, vas-y, on va lui offrir. Allez ! C'est parti pour Franck Lefebvre. Franck, c'est cadeau, c'est pour toi. J'espère que tu en feras un bon usage et que tu vas kiffer. Et si tu kiffes, partage ton expérience auprès de tout le monde, histoire que ça contribue à faire avancer Blue et qu'on le retrouve encore en place dans 10 ans. grand merci Thaï et de la chaîne Reef Techniques du coup. C'est Thaï qui ouvre le pas de Thaï ! Le pas de Thaï, je ne suis pas sûr. Juste pour la petite histoire, il y a Jules dans les commentaires qui marque que là-bas, un 24K de 10 têtes, c'est 50 euros. Oui, c'est à peu près le prix. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'achète pas des 24K. Enfin si, j'achète, mais avec mes deniers personnels. C'est cool et du coup, on fera gagner aussi, mais j'aurai une autre surprise, mais on va attendre plus tard. Du coup, je ferai un autre truc en vidéo et on fera gagner une appli aussi, un abonnement d'un an à l'appli Blue. Du coup, mais ce sera sur une autre vidéo. Donc, ce sera un petit truc qu'on fera sur Reef Techniques. Oui, parce qu'on avait dit, on en ferait gagner 10 si vous étiez mille à nous regarder. Mais en fait, vous n'êtes pas assurés les gars là. Du coup, je rentrerai en contact avec le Fèvre pour l'appli. Je vous laisse voir entre vous et tu m'envoies la facture et je te fais ça dans la foulée. Ou même là, si tu veux, tu m'envoies ton PayPal et je m'en occupe tout de suite. C'est comme tu le sens, voilà. C'est une cure du match. Je ne vais pas aller manger un pas de paille immédiatement. Ce n'est pas grave. Par contre, je répète, tout à l'heure, j'ai mis dans les commentaires, j'ai mis le code promo que vous pouvez utiliser. Si vous avez utilisé votre période d'essai ou que vous commencez votre période d'essai, vous pouvez l'utiliser et ça vous rajoute 7 jours d'essai supplémentaires. Donc, avec le code BLUELABO, il est un petit peu plus haut dans la discussion, dans les commentaires, vous le retrouverez. Voilà. C'est cool, on a fait le tour, il est déjà tard. En plus, il y a moins de monde. C'est cool. Après, on a réussi à se débrouiller via le Facebook à l'ancienne. Je suis désolé pour le petit souci parce qu'on a commencé à la bourre. Je ne sais pas, il devait être au moins 9h15, facile. J'hésitais à me connecter en live et faire le couillon pendant les trois quarts d'heure que tu as mis. Je me connectais, ça va marcher maintenant. Mais je ne crois pas. Je resterai demain. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie à Romain parce que je sais que toi, il est un peu mieux de la nuit. Donc, c'est quand même sympa de ne pas dormir la nuit pour venir faire un petit live. C'est top, quoi. Taille, la genre de technique, c'est pareil. C'est vrai que j'y ai plus tôt, mais du coup, tu es en famille. Tu es enfermé dans ta voiture. Oui, mais je suis en famille aussi, là. Donc, c'est cool. Et puis, en plus, tu as pris un cadeau. C'est vraiment sympa. Tu as la petite surprise. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que… Tu veux soutenir Blue. Oui. Je soutiens à fond. Si je serais millionnaire, j'aurais demandé à… Non, même pas. Je les aurais sponso, tu vois, pour qu'ils bossent plus, tu vois. Ouais. Ou mieux, même encore. Enfin, je les aurais aidés. Ouais, bon. C'est cool tout ça. Moi, j'espère qu'on fera un petit live, mais que ce coup-là, ça marchera. Je vais aller faire un tour sur mon truc, là. Ça m'a bien énervé, le logiciel. On avait prévu pas mal de petits trucs sur le logiciel. Putain, le truc américain, c'est plus ce que c'est. C'était, d'ailleurs. Ouais. On avait prévu de montrer des choses, effectivement, mais… Ouais. C'est… C'est un petit peu… C'est un petit peu les aléas du direct. On a fait comme on a pu, mais… Je pense que la meilleure solution pour tester les ICP qui arriveront bientôt, bah… C'est d'aller sur la route. Ouais, c'est ça. Ouais. Aller vraiment faire un tour sur l'application. Parce que moi, quand j'en ai entendu parler dans les premiers temps, pour moi, c'était juste une application comme ça, ça me parlait pas. Ouais. Tu vois. Et une application de plus. Pourquoi ? Et en fait, quand j'ai mis le nez dedans, c'est là où j'ai fait putain. Pardon pour le terme, mais voilà, quoi. Ouais, mais c'est ça. Tu vas dedans. Déjà, moi, le premier truc, pareil, c'était appli. J'étais pas trop chaud. Enfin, pas trop chaud. Je dis, ouais, c'est une appli comme toutes les applis. Par contre, je l'ai vue. J'ai vu qu'elle était belle, quoi. D'entrée. Ouais. Tu te dis, c'est une belle appli, quoi. Ouais, mais tout n'est pas misé. Ce qui est bien, c'est que tout n'est pas misé sur l'esthétique. Ouais. Ouais. Parce qu'après, elle est pratique. Elle est tout ce que tu veux. C'est sûr qu'il y a... Bon, on arrête là parce qu'après l'abonnement, il va monter à 70 balles par an. Rires. Bon, bah, allez. C'est quoi ? Je vous libère, comme ça. Encore merci. Ca roule. Merci tout le monde. Salut la communauté. Franchement, merci encore. Vous êtes au top, les gars. Allez, pensez à aller vous abonner à Rif Techniques. Allez mettre des commentaires. Allez voir les vidéos. Et pour Blu, allez tester l'appli. Vous abonnez-vous. Et puis, nous, on va soutenir de notre côté. Et c'est pour ça que je ferai un petit cadeau avec Blu, mais on fera quelque chose d'autre et ce sera l'occasion, moi je vais organiser un petit truc et où je ferai voir l'appli et puis les gens pourront gagner un abonnement, tu vois, comme ça, ça fera me parler et puis ça relance le truc et puis vraiment, et je la mettrai en vidéo l'appli, quoi, tu vois comme ça, ça pourrait être sympa ok, mais bon, de toute façon, on se tient au courant et on se voit pour des prochains lives yes, salut bonjour, salut salut, salut Thaï salut bon, bah ça y est, bon, bah désolé pour le souci, on a commencé merci à Stéphane on a commencé vraiment en retard on a fait ça sur Facebook parce que, bah, l'appli mon appli de vidéo, elle marchait pas il y avait un souci sur l'appli, c'est l'appli donc je suis désolé mais on refera quelque chose de mieux moi, j'espère quand même que ça vous a plu on va essayer de voir, là, pour récupérer la vidéo et la remettre sur YouTube de toute façon, elle reste sur Riff & Fun donc, Franck Lefebvre, il va te contacter Romain pour te donner le code pour avoir l'appli pendant un an donc un grand merci à Thaï du cadeau et puis d'être venu donc, pareil, on soutient Riff Technics, la chaîne YouTube aussi donc, bah, merci à vous d'être venu et d'avoir bien participé je pense que c'était une soirée sympa même si, bon, l'image n'était pas terrible c'était en décalé, bon, bref on a fait ce qu'on a pu, quoi bon, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine et à bientôt, ciao ciao